Personne Donc les enregistrements sont démarrés Pour la 70ème partie Eh ben oui 21h03 monsieur Hein Contrat social c'est 21h J'ai tombé sur un Mutsu Hyper barraqué, hyper fort Et tout hyper violent On vit Oh ça va taper Je vais tous les niquer Rune 2 Je veux juste que je retrouve La petite fiche qui va bien Voilà Donc Résumé de la partie précédente De la partie 69 On est venu, on s'est tous vus Et on s'entretue Voilà Rien de plus à rajouter Qui est capable de ressortir le nom de tous les gagnants ? Moi Shinjo Moshigawa Je suis un des gagnants Alors On gagnait Miromoto Misara Utaku Kimli Utaku Kimli Il y en a eu pas mal Il y a ta femme aussi Oui Elle a gagné C'est vrai Dans l'ordre En 16ème En 16ème de finale Il y a Tomoe La ronine Bayouche 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 Takayoshi Burakate Murata Miromoto Misara Matsu Kakiko Beito Beito On tatu kim li Marius Ikoma Seito Kakita Mitoime Akodo Echi Bayushi Shibata Soshinara Shinjo Moshigawa Degotsu Shimo Koro Donc déjà de base Le clan de la menthe n'a plus aucun représentant Ils ne sont pas trop vénères C'est un peu comme l'Eurovision Ils n'ont pas envie d'organiser C'est pour ça que la France paire à chaque Eurovision Ah bah oui En même temps Si la France gagne C'est France Célévisions qui doit l'organiser Donc ils n'ont pas envie de payer Donc forcément ils sélectionnent une chanteuse ou un chanteur Qui va rater Une chanson surtout Comment qu'on fait Pourquoi Qu'est-ce qu'il a choisi Alors bah du coup on va attirer les premiers sorts Enfin les premiers Pour le prochain combat Est-ce que Shinjo t'as l'affiche de Ouais j'ai Boshigawa et Mixara aussi Tout le monde a été soigné au fait Il me semble que oui Ouais 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 Alors Bayushi Shibata Versus Kakita Mitoime Qui gagne Alors Shibata C'était oui c'est bon Je vois qui c'est Alors moi je préfère Mitoime Moi qui gagne Et vous ? Je sais pas Bah je dis Je ne sais pas que je Je parle pas d'un point de vue De calcul Je parle juste de Je trouve La Kaki d'Amitoine C'est une magistrate d'émeraude C'est intéressant De pouvoir l'affronter Bah Yushi Shibata Pour nous il est un peu mystérieux C'est intéressant Mais il est moins On va dire représentatif Par rapport à nos aventures Surtout le point de vue puissance L'Amitoime est quand même supérieur Ouais je pense que Mitoime gagne Voilà après Je n'essaye pas de calculer Je parle juste d'un point de vue Hors RP Ce qui pourrait être intéressant Ouais mais même Quand tu regardes Le point de vue règle L'Amitoime Il faut quand même Un gros sac en face Pour pouvoir Contrebalancer Sa capacité de combat Après c'est un Bayushi C'est pas mal L'école Bayushi Pour l'utrepasser Sakan Shin's Inditude Ouais Ouais Et alors Est-ce que j'ai mis ça Hop Donc j'ai enlevé Les autres Donc ok Donc premier combat La magistrate d'Emeraude Versus Un pauvre scorpion Le scorpion est battu Ok alors J'ai dit Tu m'as commandé bien Bayushi Takoyashi Versus Kakita Murata Ouh Le combat Déjà lui Il va se Il va te demander Si tu acceptes De régler ça Sur un duel De Yajutsu Pour être honorable Bah bien sûr Que non Surtout ça Il évite de le blesser Il essaie de me piéger C'est ça Si je dis non C'est pas honorable Non il est honorable Mais en même temps Il sait qu'il t'atteigne Comme à vous Yajutsu Alors que toi Tu t'atteigne comme à vous En escarmouche Mais pas en Yajutsu Moi je t'atteigne pas Comme à vous En escarmouche Je peux aussi t'atteigner Comme à vous En Yajutsu En fait Bah après Parce que ton école Ça fonctionne au Yajutsu Ça fonctionne sur toute l'escarmouche Sur le 1G par escarmouche Ouais mais non C'est pas du tout Ton tour en 5 Il va pas marcher Pour un duel Par contre T'as suffisamment Dans tes anneaux Etc Pour être un adversaire Je pense Même en Yaj Parce que lui Il est en 2 Si tu veux Donc il est jeune Il va pas avoir Toutes ses techniques Etc Etc Toi en face Bon bah Tu Certes ton école Elle est pas Elle est pas duelle Mais t'as quand même Des anneaux Qui seront en poil Plus haut que lui Est-ce que je peux répondre Que Il n'est pas forcément Attends C'est Il n'y a pas forcément Beaucoup d'honneur A se battre En étant Celui Dont la spécialité Est Favorisée Mais Attends Comment le dire Sans être une insulte En fait Mais j'accepte Mais j'accepte Cette proposition Mais étant donné Votre niveau J'accepte Votre Mais en fait Ça c'est un peu Bon après Ah je Pardon Il est rang 3 Non 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 J'ai déconnerie Il est rang 2 Il est rang 2 J'ai écrit J'ai écrit Le rang 3 D'école Mais il est rang 2 Donc j'ai l'un Il est rang 2 Enfin Il n'a pas L'une des super techniques De Yai Bah écoute Bah allez J'accepte J'accepte Bah c'est bien J'accepte Mais ouais J'aimerais bien Enfin Je sais pas Comment dire Mais la version Non insultante De ce que j'ai proposé Tout à l'heure Je veux dire Un truc du genre A combattre Enfin A gagner Sans péril Faut bien au gloire Ouais C'est ça Et ouais Au passage Il met un petit accro Pour son honneur En lui disant Bah écoute Tu joues sur ta Caractère principale Là mec C'est pas très honorable De vouloir proposer ça Histoire de voir Si ça peut pas Un peu décourager Les autres Qu'il y a De voir faire Ce genre de blague Ah bah clairement Il pourra pas Il pourra pas Considérer Que faire un duel C'est des autres rangs C'est tellement Un honneur Bon Initiative Alors Initiative 35 Oh pas très forte Petite initiative En effet Euh Mon cinquante La dernière fois T'es beaucoup Ok Il a l'initiative Ouais 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 Ok Je comprends mieux Cheater Ah bah C'est un Kakita C'est un Kakita Comme toutes les grues C'est une petite chute Qui triche Quoi Excuse moi C'est Kakita Morata Je crois que c'était Le Ah je crois que c'était Mou Excuse moi Je pensais que c'était Misara Parce que t'es avec des A Du coup Ah j'ai pas fait gaffe Ah oui Ah bah explose 2 Cette petite tafiole Qui se lapote Ouais Ouais Alors son rang 2 Il a une meilleure unité que moi Je suis ça je dis rien Mais ça commence même Ok J'ai l'initiative de quoi Ouais mais alors après Ça n'a pas de Comment Ouais Mais ça s'amène au début Je pensais que c'était Mirata Alors Donc Premier G Donc je vais ressortir Peut-être Attends je vais recharger Mon scénario C'est un scénario pour le tournant C'est un peu louche ça Bah non C'est le scénario de la campagne quoi Oups Voilà Ça Pas besoin Je peux lâcher En fait le bit de la défense Ça s'ajoute au ND de l'armure Ou ça remplace le ND d'armure Alors Non ça s'ajoute Mais que quand tu es en posture de défense Si t'as une technique particulière Qui te dit que tu peux l'utiliser autrement Mais Mais voilà Donc en fait Je t'ai mis Donc le La petite fiche de rappel Du Jualia Jutsu Donc Premier G Évaluation Donc lui il est rang 2 Donc tu dois faire Un ND de 20 Pour avoir une information sur lui Jutsu Intuition Un ND 5 Enfin t'as un rang 5 Donc 5.5 25 Et 25 Et 25 Plus 10 35 Il doit faire lui Pour avoir une information sur toi Ça va commencer à piquer Pour sa tronche quand même Tu vas déplancer un point de vide Quand même G de Yaï Là G de Yaï Oui oui Une seconde Donc le premier G de Yaï C'est l'évaluation On est d'accord Ouais C'est sûr là Blablabla Blablabla En gros la question C'est sur la perception La place du réflexe non Non c'est l'intuition L'intuition C'est écrit C'est écrit Justement je cherche l'info Mais j'arrête pas de voir où il est écrit T'en fait Première ligne Premier tour Évaluation Posture du centre Entre chaque participant Effectue Le G de Yaï Dutsu Évaluation Intuition C'est la première ligne Après c'est vrai qu'il pourrait être mieux si t'es en gras Tu as quoi ? 34 ? Ouais Ok Est-ce que t'as dépensé un point de vide ? Un point de vide ? Non Ok Bon lui va le faire On va voir 5 Oh l'enculé Mais c'est quoi ces G ? Ah bah il te bat Oh je sens que tu vas te faire éliminer Oh je sens que tu vas te faire éliminer De plus de 10 points en plus quoi Ah bah oui c'est carrément Donc Deuxième G Donc je te le dis Il dépense un point de vide aussi T'avais dit de ne pas faire éliminer Comment ça ? Il a le droit de dépenser deux points de vide ? Et bah au tour suivant Là on est au tour suivant Donc en gros T'as le droit d'avoir une infosomation sur lui Euh T'as pas demandé d'augmentation Son rendre réflexe 4 C'est une petite merde C'est une petite merde de quelqu'un qui comme tous les autres grues Sont des petites fiottes qui trichent pour avoir un avantage Bah ils offrent la possibilité d'affronter un Kakita en duel C'est quand même ultra glorieux si t'arrives à le battre Mais faut y arriver Ouais il a la moitié de mon niveau et je vais me faire humilier en combat quoi Euh Oui Mais voilà tu t'es fait piéger c'est tout Ça arrive Donc Là Son Lui bon c'est qu'il va demander Euh Il va demander ton niveau de Yaï T'as combien en Yaï ? 4 4 Donc autant que lui Enfin moins que lui même peut-être Ouais Moins que lui Lui a 5 Voilà Mais après Voilà Il a 3 en vide Ça va T'as aussi t'as 3 en vide pour en arc C'est ça Du coup il est meilleur en Yaï que moi Donc cette petite merde a encore fait la victime pour essayer de gagner Et bah oui Donc On reprend On reprend Donc là c'est le focus C'est le focus Sauf que là tu as le bonus de cendre qui s'ajoute Donc tu gagnes Euh A ton Il y gagne 1G1 aussi Deux fils en plus En plus du bonus Et bah oui Bah lui là il va gagner 2G2 là À 2G là Ouais c'est ça Enfin 3 en fait Parce qu'il a 1 le bonus de centre 2 le bonus de son école 3 le bonus qu'il a Parce qu'il a fait plus de toi Et donc c'est du Yaï avec du coup c'est vide C'est là lui de base il a Alors ça fait 9 G4 G3 9 G4 10 G5 Je crame un point de vide Ah enfin Ça va C'est bien Ouais il va faire 4 en 15 lui C'est bon quoi On va voir On va voir Attends Faut que je calcule son G Parce que c'est compliqué quand même Donc il a Là il lance du 8 G3 Il ajoute 3 G3 plus On en décolle 3 G3 plus 2 11 G6 Qui refait en fait Ouais Oh Oh Joli 51 piles Égalité Oh La frappe karmique Ouais Ok Frappe karmique Du coup C'est une frappe de Yajutsu Normal c'est ça Ouais Donc c'est du réflexe Yajutsu c'est ça Ouais Le problème c'est que du coup Y'a pas de vainqueur quoi Ouais Comment tu gagnes la frappe karmique Et bah en gros C'est une frappe karmique Clairement Clairement Ah peut-être pas Je touche peut-être pas X24 Je sais pas si je peux encore Enfin je sais pas si tu peux quand même Non Non tu touches pas là Non tu touches pas là Oh putain J'ai perdu Il est peut-être sans armure Non 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 Arrêtez de rêver Il fait un duel avec une armure lui Ah bah oui Bah oui Il fait le tournoi avec une armure oui Une armure légère mais une armure Mais comme il a demandé un duel Yajutsu Il aurait pu le faire sans armure Parce que c'est plus commun De le faire sans armure non Ouais mais non Parce que Bah moi je considère que non Pas forcément Donc c'est pas Ça c'est pas forcément sans armure Putain il va gagner à cause de ça quoi IG5 plus 2 Non il va pas gagner De toute façon le duel est considéré automatiquement Comme son vainqueur Ah non 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 Parce que lui il a raté Il a pas touché Donc si il frappe karmique Et que l'autre il touche pas Il a raté Si je touche il a gagné Parce qu'au final Quoi ? Il te touche avec 36 Une petite seconde Ouais il va toucher je pense Ouais ça me touche évidemment Putain je me suis fait pourrir Putain mais les grues Mais sérieusement c'est vraiment des petites Putes en fait Bah il t'a fait des dommages du coup Parce qu'il était pas forcément parti pour Le fait qu'il soit en posture centre Il avait pas des bonus Mais tu sais le bonus de défense de base Je sais pas son école Pour Bayouchi Ah non non Moi je pense pas que son école lui donne des bonus En centre Mais j'ai pas des bonus de statut comme ça Pour toucher quand je tape Poum 20 dommages Voilà Tu viens de te prendre 20 dommages Ça me confirme une fois de plus Que les grues sont des petites putes Aux qui il faut pas faire confiance C'est donc encore une fois Une preuve indéniable Du coup Il frappe Il attend Il attend Est-ce que tu reconnais Ta défaite Et lui le vainqueur Parce que Il sait pas si tu vas riposter ou pas Comment ça ? Et bah tu pourrais Tu pourrais faire Tu pourrais continuer En fait Ouais tu pourrais continuer le combat Et faire semblant Que vous n'êtes pas mis d'accord Pour 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 ce duel Clairement Ils avaient pris une position De De Yajutsu Ah oui Non mais Peut-être que L'accord était De De commencer sur un duel De Yai Et de finir Au Machin Voilà La question c'est Est-ce que en gros Tu reviens sur ta parole Et donc tu vas perdre de l'honneur Mais tu peux encore gagner Est-ce qu'il est four du J Ou alors La pomme Tu acceptes ta défaite Et ça s'arrête là Et bon t'as perdu Mais Du coup Tiens ta parole Bah non je suis pas une grue Je suis pas une pute Je le mens pas Non mais très bien Très bien Ok donc tu reconnais ta défaite Je te salue Je reconnais sa défaite Et je reconnais indédiablement Que Que Les grues Sont les meilleures Quand il s'agit de Yaijutsu C'est entendu Dans le reste On peut toujours attendre Oui J'avais entendu Mais lui ça lui va Tu sais Lui il est trop content Ça lui va Alors Nous avons déjà Donc deux grues qualifiées Pour le prochain tour Si il n'est pas rien Alors Ah bah du coup Bayouchi Takoyashi Est enlevé la liste Ah ouais Et Kakita Murata Aussi Et Otaku Kimli Tomoe C'est surtout Que là plus on avance Là plus Les choses Des compliquées Là Ouais plus les combats Très quand même Compliquées Parce que Techniquement On aurait pu tomber L'un contre l'eau En plus Bayouchi Du coup C'est Ah oui Non mais toi Tu vas te faire éliminer Parmi Sarah C'est écrit Je pense Il a failli perdre Ça Ça s'est joué Sur le fil Ouais Clairement Parce qu'il y a plus De points de vie Moi Sur le papier Dans ce combat Je vous dis Otaku Kimli Est quand même meilleur Après Si vous avez envie De faire gagner Tomoe Vous avez le droit Faut juste me le justifier Vous m'expliquez Comment s'est passé Le combat Pour que Tomoe gagne En gros Quelle est la personnalité De Tomoe Au niveau moralité Très honorable Enfin les deux Sont très très Honorable Ok Les deux personnes Enfin les otakus Kimli et Tomoe Se ressemblent Beaucoup en fait Elles sont toutes les deux Ces deux femmes Relativement barraquées Les deux Assez impressionnantes Même Donc Tomoe Elle est plus trichée Non Non Tomoe Clairement non Elle passe pour être Une très très bonne Dueliste Et c'est probablement La ronine la plus chère De toute seconde cité Mais du coup C'est pas un duel Donc Oui Et est-ce qu'elle a Ses chances ou pas Euh Est-ce qu'on joue ça Un dédi Et elle a 1, 2, 3 ou 4 points Pour gagner Ou pas du tout Bah je J'irais sur le papier Elle a Enfin Si Une chance elle l'a Mais Elle l'a Si Si otaku Est prise d'orgueil Et Ne prend pas son adversaire Au sérieux Ce qui n'est pas forcément Le cas de la personnalité D'otaku Kimli Bon bah Donc elle a gagné Donc C'est otaku Kimi Kimi et Kimi Putain J'ai pas envie de tomber Sur otaku Kimi Ah bah Tu me dirais Il y en a beaucoup J'ai pas envie de tomber sur Euh Alors il faut que j'efface La commande Qui va bien Moi je voulais prendre des notes Du coup Ça a été splendide Par contre Clairement Ça on peut On peut l'assurer Et tomber Du coup Bah du chie Euh Il y a ta femme Qui va quand même Te poser la question De pourquoi T'as accepté le duel Quoi En gros Elle lui dit crétin Quoi Oui Bon L'idée Bah gentiment Mais Est-ce qu'il y a des rumeurs Ça c'est con Je suis à Lyon Sinon j'aurais fait courir des rumeurs Qu'en fait Ça avait été négocié par la grue Euh C'était des trucs Moi je suis pas Bah moi Je suis pas Bah aussi tu vas Tu vas Tu vas Tu vas Parce que les perdants Ne sont pas soignés Sauf si Blessures graves Mais Voilà Donc tu Ouais mais vu qu'il connait Shinjo-sama Qui est chez elle Il peut pas avoir un passe droit Ah bah La question c'est Est-ce que tu sors Du On va dire de l'arène Euh Parce que là Evidemment En tant que Participant Et qui t'es éliminé T'as une place Aux premières loges Dans les tribunes Quoi Ça ça veut dire Pour voir les restes Plus bombables Non mais Sinon tu peux sortir Et aller effectivement Voir Shinjo Et demander de l'aide A Shinjo Mais voilà Bon après Je suis pas non plus mourant Je suis à peine égatillé Donc Il y aura tout seul C'est pas guéri Un peu C'est rapidement Je trouverai quelqu'un Pour le soigner plus tard Ça je m'en fous Non et pour répondre A ma femme Je vais simplement Lui répondre Que Je souhaitais éviter Que les grues Se cherchent des prétextes Bah je te dis Que si elles tombent Face à A A Kakita Murata Ou Kakita Mito-Hime Ils en auront pour leur grade J'ai toujours eu la plus grande confiance En vous et vos capacités Non le combat entre Ikoma Saito Et Beito Moi je vote Saito Mais bon je suis parti Moi aussi il me plaît bien Comme pour le combat d'avant Il peut avoir gagné Sur un petit coup de bol Le truc qui lui Non mais De toute façon c'est Saito Il y a un cube en dénouille énorme L'adversaire qui aura marché Sur un caillou Qui aura trébuché Ah pour le coup Lui est quand même plus vieux Que son adversaire Donc Beito a relativement peu de chance Ouais surtout qu'en plus Vu sa femme Il lui a peut-être appris Des quelques techniques Je veux dire C'est devenu un Ikoma Donc Il va apprendre de rang 1 On va d'une école Lyon Bientôt Donc Et clairement à mon avis Il est bouché déjà De rang 1 D'un flan Lyon Parce qu'on ne l'aurait pas Laissé envoyer là-bas Sans un minimum De préparation Pour qu'il foute la honte Donc du coup Il est minimum rang 1 D'une école Lyon Donc Ok Ikoma Saito est qualifié Et Commande Alors La commande Les gens ont perdu Qui ont déjà joué Plutôt Ikoma Saito Et l'autre C'était Beigo Le running Voilà Ah C'est vers Soshinara Ah Soshinara Vous pouvez me rappeler J'ai un petit trou C'est la Shensei de Bayou Shin Ah oui Voilà Ouf Alors là Alors ça C'est intéressant C'est tombé L'un et l'autre La violente Avec un autre style violent 50-50 Ou tu veux faire Un Ou vous voulez Obtenuement Que ce soit quelqu'un Qui gagne Moi j'ai aucune préférence Moi c'est pareil 50-50 Ils ont aucune chance Enfin autant de chance T'in que l'autre Soshinara Ça me fait plaisir Qu'elle gagne Tu vois Mais pour le coup Marius C'est un peu une brute Et du coup Je vous fais gagner Celui que vous voulez affronter Soshinara aussi C'est une brute Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 C'est Marius Qui gagne 6, 7, 8, 9, 10 C'est Soshinara Qui gagne Ouais bah Allez-y Vas-y Bayoshi C'est ta sensei Bon bah c'est Marius C'est Marius Il a dû être brutal Nodashi Versus bouclier Et lance Disons qu'il devra s'acheter Un nouveau bouclier C'est pas le genre de bouclier Qu'il peut trouver facilement Oh il est venu avec plusieurs On va dégonner Mais oui Marius c'est bon Je reprends les commandes Tac 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 J'enlève Marius J'enlève Soshinara Et du coup Du coup il n'y a plus de scorpion Dans le tournoi Si coucou Ah oui encore ta femme Effectivement Encore ta femme C'est la dernière Bah c'est ça Bayoshi Coucou Je me demandais qui c'était Ok Tu l'as eu chez toi Tu sais tu l'as invité chez toi Je sais Je me rappelle surtout De son action violente Ouf Oula Ouais Un général Contre Shinjo Bah je vais dire C'est Ça va être violent Zia Quel est ton verdict là dessus On te suit Bonne question en fait T'auras guéri Le Le Shimokuro Dis à part qu'il est vieux Et que c'est un bon stratège Oui Bah oui Bah si tu veux Il commande une armée Donc ouais Est-ce qu'il est souillé ? Est-ce qu'il a des pouvoirs De souillure ? Et quel honneur a-t-il ? Alors C'est pour savoir S'il aurait agi Il aurait utilisé Certaines choses Pour gagner Tu vois Peu faible honneur Ou voir Il a quelques bonus Du fait de sa saloperie de souillure Alors je vais afficher sa fiche Je ne sais pas si j'ai mis son honneur Parce que Euh C'est quoi l'honneur Par défaut De l'école Dégotsu Parce que l'école Dégotsu 0,5 Hein ? 0,5 Non Non C'est possible C'est une école hyper violente Tu Plus tu fais des dégâts Plus tu penches C'est ça là D'accord Non Non c'est pas là C'est plus bas Il a l'honneur de base De son école Je pense Ou à peu près pareil Donc ça lui fait combien ? Euh Ça lui fait Ah On remarque Elle est basse L'honneur Alors il va avoir deux en honneur D'accord Donc il est quand même capable de On va dire de De tordre sa lame Pour Pour gagner Ouais Ok Mais alors après Est-ce qu'il est souillé Euh Ça Perception Connaissance Outre monde Est-ce qu'il brille dans le noir Est-ce qu'il est des membres en rab Est-ce que Le pouvoir Le pouvoir du faucon Ça marche sur les gens qui sont souillés ? Oh putain J'ai fait 30 Ah non pardon J'ai fait moins 4 J'ai fait 26 Parce que je peux pas exploser Pourtant Ah non je me suis trompé dans mon jeu J'ai fait un gémelus J'ai fait 26 Parce que j'ai pas la compétition C'est au pire A première vue Tu peux pas en être certain Mais s'il est souillé Pas beaucoup Ok Il a pas Il a pas de Il a pas de trucs visibles Énormes Il semble pas avoir un bonus Duel à souillage Non Ok Enfin voilà Ok machine jaune Il peut être très léger Et l'oeil du faucon Je crois pas que ça s'applique Non parce que je crois que l'oeil du faucon C'est pour repérer des entités un peu fantômes Des choses comme ça Ouais C'est en fait C'est marqué En fait il gagne 1g0 Dégâts Si c'est une créature type Oni Mort Affamé Et truc dans le genre Ouais Ouais C'est tout en fait Tout ce qui vient des Royaume étrangers En fait Ouais Mais ça doit pas marcher pour la souillure En fait Ça marche vraiment pour les entités Qui viennent de Après Si t'as l'affiche Si t'as l'affiche de Moshigawa On peut faire le combat Si tu veux Vas-y Si t'as envie Je monte celui-là Tout à fait Ouais hop allez Comme ça Ça lui donne une petite chance de réussir C'est vraiment une chance Et là Il est masculin Ah Ok Initiative Ohlala Quand le MJ fait des géants Dessous de 40 Oh putain Oh c'est dommage Oh Jouille après Alors déjà Il faut que j'arrive à Ton école de bouchy Déjà Ok Ouais bah Bah M'homme quoi M'homme Moi je dis juste Les coups qu'il va porter Moshigawa Il va y avoir les cicatrices Ah ouais Ça va laisser des marques Ouais Pourquoi ça ? Il fait des dégâts Bizarres ? Non Elle est assez sale en fait Non mais oui Elle est sale Elle est sale Donc il touche Première attaque Ah putain Ensuite Il faut que je livre Son rang 5 Parce que le rang 5 Il est compliqué Non c'est bon Je les ai noté Mais 1-1 Ouais Bon elle est sympa Mais elle est pas Énorme Ouais Bon du coup Il va poser son attaque Il va poser ses dommages Plutôt Donc il a ça Ça fait Ok Dommage Deuxième attaque 44 Je suppose qu'il touche Ouais ouais Oh la fâche 37 Ça ça va viguer Ça par contre Ah ouais Tu vois le plus 5 Qu'il ajoute à chaque fois En ses dégâts C'est le rang de son décoche Je crois Ouais Enfin tu vois Ils font très très vite Des dégâts sales Les matsus aussi C'est le honor Du coup En quel état Il moshigawa Après ses deux attaques C'est deux J'ai beau être matinal J'ai mal Pas simplement en viette Alors à savoir que si Déduction du point de vie Et tout ça Il est gravement blessé Du point de vie Tu parles Il a plus 15 Ouais Ok C'est toi qui a le perso Donc tu fais ce que tu veux Je pense qu'il va quand même Donner sa chance Juste pour Voilà Terminer le tour Bon Je t'en prie C'est le plaisir De pouvoir travailler les gars Non parce qu'il est pas Il est pas bien fort Légère ou lourde ? Légère Et le général ? Légère aussi Ok Je sais pas si ça touche Avec le 15 ils sont dedans Ah avec le 15 Ils sont pas dedans quoi Ok Ah ouais non Il faut que tu fasses 45 pour le toucher du coup avec le malus que t'as Ah ouais quand même Ah mince dommage Ouais c'est dommage Je connais sa défaite Ok Bah bah c'est un super porcasse Ah ouais dans lui Fairement Après voilà J'ai mis du monde qui est haut quand même J'ai gavé les corps en 3 Bah ouais c'est ça C'est sûr Bah bah décomptable donc Et en plus son école elle est pas particulièrement offensive Après voilà moi je vous dis Les plus hauts rangs qu'il y a C'est Kakita Mitoime Otaku Kim Lee Degosu Shimokoro Voilà moi je pense que le gagnant Il va se situer dans ces 3 là Je suis même pas cité Bah après par coup de chance ça peut arriver Il n'y a pas de problème mais voilà Oh le déshonneur qui me balance A quoi d'eau si tu gagnes c'est vraiment un coup de bol Tout le monde a eu la diarrhée Non ça peut être un Comment dire un choix tactique que t'as réussi à faire Mais voilà Clairement je serais impressionné Si tu le fais Je serais vraiment impressionné Contre la mythoime Mais si c'est pas un duel Yajutsu on a quand même nos chances Ouais Sérieusement Elle va frapper vite Mais si t'as assez point de vie Pour encaisser ses premières attaques Tu peux lui faire vachement mal aussi Après en retour Oui 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 C'est vrai Oui oui Ah bah par contre Là bas si c'est un duel Yajutsu Casser ce serait classe Ouh Vas-y Shinjo Pas mince D'ailleurs Personnellement Dans ma maison J'invite régulièrement Misara et sa femme Du coup A boire le café et le thé Du coup Misara peut bien connaître Yukuku Enfin en tout cas La femme de De Misara Qui est une Qui est une scorpione Du coup De connaître Yukuku Oh ça va être beau Ah il faut que je sorte Bah du coup T'as la fille de ta femme Bayou Shib Euh Oui Je crois Ouais On va sortir les pop-corn J'ai pas l'heure De la lancer C'est cool C'est cool quoi Donc la Matsu Contre Mora Kakiko Ouais Ah c'est bien Depuis la première fois Que je l'ai rencontré Je voulais me battre Comprète Elle a une école grée Ou une école Matsu Non Non J'ai pas l'affiche De Yukuku La filée Je vais faire une école de temps Une école de temps Hum Je vais faire en sorte Que je puisse modifier Comme ça on est bon Et termine Je te l'envoie par MP Sur Sur le listeam Là On va voir Tout à fait Alors du coup Alors CG Alors j'ai pas forcément La filée J'ai un peu en vrac Quand je l'ai pas forcément Mis au propre Je vois ça Mais le rang 2 Tu ne peux l'activer Qu'après le premier tour de combat Il me semble de mémoire Alors qu'est-ce que c'est Que son rang 2 ? Pour un point de vide Tu déclenches ça En bonus Ah ouais Mais c'est juste après Le premier tour de combat Ça par contre Ça marche tout le temps Deuxième partie Qui est intéressante Du rang 1 Pour le moment Après la première partie Pour être intéressante Après Après bon Double attaque classique Et après t'as ça aussi Et ça c'est sale Ça C'est atrocement sale Ah ouais Je te dis Ouais Donc Tu peux tirer l'initiative Enfin vous pouvez tirer l'initiative Moi 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 Je parie sur Muromoto Misara quand même Mais Moi aussi C'est pas un pari Hyper hyper confiant quand même Lesquels Lesquels Rangs 45 4 Ah Un initi T'es pas génial Dans le bon chat Oh t'es relou Ouais On fait la dans le bon chat Comme ça t'auras peut être une meilleure unit Parce que Parce que Misara il va déclater sinon Je l'ai fait j'ai fait 50 Ok T'as fait moins Ok T'es de ta faute Je change pas grand chose C'est toujours moins que l'autre Donc Je veux dire 50 face à 21 Ou 50 face à 36 Ouais Non je vois pas une autre notable en effet Donc Bah euh Captain Red T'as le droit de faire 3 attaques A A A A Désarmement C'est pas une C'est pas déshonorant quoi C'est humiliant Mais Ah bah je vais pas faire ça alors Parce que c'est un duel Par respect On va passer vers La famille Bayouchi On va éviter Tu sais qui a Le compte appelé Lémurien Anonyme ? Bah Pas moi en tout cas Pas moi C'est toi ? Mais non Je suis pas Lémurien Anonyme C'est Moi j'ai même pas ce Jeux moi C'est pas grave Ah mais c'est sur l'affiche Oui sur l'affiche C'est pas grave on s'en fout le compte Il a du mal Quelqu'un vient voir les parties Bon il va faire une feinte Ok Je sais pas si c'est efficace Mais j'aime bien Je vais vous sortir l'affiche des manoeuvres Vous avez reçu l'image Une augmentation Et tout ce que tu fais au dessus du und Bah Il est divisé par 2 Et ajouté au dommage Ok donc 11G ça rapporte rien Ça commence à partir du 12 Que je récupère les G en Ouais c'est ça Donc ça lui fait du 15G5 Pour moi ça fait du 10G 8 7 Alors attends 15G5 Ouais c'est ça Ça fait 10G7 En gros tu fais 3 attaques à 10G7 Et la deuxième attaque Enfin la dernière attaque elle est wakizashi Donc du coup Tu fais un dé de moins au dommage Alors est-ce que tu fais une feinte sur tous tes jets d'attaque Ou que sur la première ? Non non que sur la première quoi D'accord Qui veut dire que Il faut que tu passes un ND de 2, 2, 2 Elle a 30 de base Donc il faut 40 Encore de plus 3G0 parce que j'ai pas encore été attaqué Ouais c'est un porca ce Miro Plus 3G0 quand il se fait attaquer ? Ouais autour d'après quand il a subi une attaque il gagne 3G0 65 Ok Oh la vache Et bah Enfin c'est quoi ? C'est la moitié des dégâts Et 5 fois de rendre réputation C'est la moitié des dégâts de plus Non même pas Tu gagnes le plus Parce que C'est 5 fois de rendre réputation maximum C'est marqué Euh 12 points Euh 2 dégâts en plus Euh Tac tac Bah 5 fois de rendre réputation Euh Ça va hein Tu les passes Tu gagnes 12 points de dommage en plus Tu fais Tu jettes ton jet de dommage Plus 12 quoi Plus 12 dé ou 12 tout quoi ? Non 12 points en plus C'est à dire que de base il te fait 12 de dommage Sachant qu'il en garde 2 dé donc il te fait au moins 14 Le minimum minimum qu'il peut faire c'est 14 hein Euh voilà Bon il fera plus que ça évidemment mais Mais voilà 8G2 plus 14 Plus 12 pardon 48 Voilà Oh bah là euh Elle va déguster là apparemment Euh Je pense qu'elle ferme un point de vide pour regarder et pour que c'était en vie T'as 48 Euh Ah ouais bah Clairement Myromoto T'as pas l'initiative sur lui T'es dans la merde Ohlala Elle est à plus 10 Elle est à plus 10 Hummm Ouais mais ça c'est la première attaque Oui T'en as 2 autres encore c'est ça ? Oui Oui J'ai fait pour enfin les 2 autres elles sont normales quoi Ouais enchaîne les hein C'est des dégâts ça ? Non non c'est juste pour toucher Ça c'est des dommages Donc euh... Ok il va prendre euh... Les... Euh... 7 et 7 Ça fait 14 14 Du coup ça fait 48 52 Elle est à plus 15 Gravement blessée Du coup elle a peut-être s'arrêté là non ? Ohhhh vas-y jette les dommages pour le... Pour la 3ème attaque euh... Qu'on rigole après euh... Ouais mais il va y pas non plus... Le but c'est pas de la tuer non plus quoi Ouais Euh non 7 j'ai 2 Oh attends attends correction 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 J'ai 2 excuse-moi Correction Euh son armure ça fait quoi comme réduction ? Euh 5 5 si c'est une armure lourde non ? Ok euh... Nan 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 3 3 pardon Elle a fait une armure lourde Elle a une armure lourde ? Nan elle a pas d'armure lourde Bah si elle s'est fait faire une armure lourde pour le scorpion Elle a une armure lourde Nan 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 Elle est impotente, elle a plus 20 à tous ses Gs. Ouais. Je pense que le combat s'arrête là. C'est plutôt une bonne idée. Ok. Bon, elle, elle va aller à l'infirmierie quand même. Oui. J'ai un moment... Ok, donc, Misara vainqueur, hein ? Euh, je crois. Misara, faut pas laisser l'avoir, faut pas qu'il ait l'initiative. Ah ouais, donc, s'il a l'initiative, il te met 3 attaques, si tu veux attaquer derrière, t'as intérêt d'avoir 1 million de points de vie, quoi. Oui, mais il faut essayer d'encaisser le tuer au premier tour, parce qu'après, là, quand il puisse 3, j'ai 0 à toutes ses attaques, quoi. Ouais. Ah ouais, non, c'est un monstre, hein ? C'est un gros monstre, lui, hein. C'est pour ça qu'un Kakita peut arriver à le battre, parce que le Kakita peut avoir l'initiative sur lui. Et du coup, lui faire vraiment des dommages, genre vraiment violents pour... Mais il a quand même beaucoup de points de vie aussi, donc il peut quand même, lui, supporter l'attaque des Kakita, et derrière... Enfin, il tue n'importe qui entre 2 tours, hein. Un robot Misara, donc... Ouais. Il a que 57 points de vie, quoi, quand même. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Hakodo Echi contre Matsu Kakiko ? Ouais, c'est parti. Alors, pareil, viens de voir, Hakodo Echi-sama. Souhaitez-vous que nous réunions ça entre samouraïs honorables devant un duel de Yajutsu ? Bah, tu peux lui dire non, parce que c'est pas le but des jeux. Je... Oh, vous me connaissez, je suis un Hakodo, je suis un traditionaliste, et je préfère qu'on résout ça à une bonne vieille méthode Kenjutsu, comme on me l'a appris pendant mon enfance. Avec un petit sourire, quoi. Hein ? Espèce d'otage. Comment ? Même pas. Même pas. C'est les lions qui l'ont envoyé là-bas volontairement. Enfin, elle n'est pas allée, elle, volontairement, mais... Si, remarque aussi dans son BG, je crois que si, mais... Alors, l'initiative. Si vous voulez. Alors, faut que je me rappelle son école à elle, parce que du coup... C'est son initiative de base, plus le double de son Yai. Ah, je vais le faire... Ça va ! Oh, la porca ! Oh, la monstre ! C'est bien si le monde ! C'est bien 22, 10 de... Ah, putain ! Elle a l'init ! Elle a l'init. Ça, c'est pas bon pour toi, mais... Non, mais c'est pas mal, parce que moi, j'ai mon niveau 4, qui me permet de foutre mon honneur en défense. Automatiquement, tant que j'ai pas frappé. Du coup, un peu plus difficile pour me toucher. Ouais. Mais elle, du coup, elle a des bonus pour te toucher. C'est vrai. Elle gagne 2G0. Elle gagne 2G0, vu qu'elle a l'initiative sur toi. Alors, elle va faire son attaque. Euh... Elle se met en full attaque ? Elle se met en comment ? Ah, non, non, non... Euh... Ouais, bah du coup, elle fait ça... On met une touche sur un 36. Ok. T'attends. Bon, l'avantage, c'est qu'elle, elle a pas la double attaque, quoi. Donc, du coup... Euh... Si elle veut te faire mal, euh... Faut qu'elle te fasse mal, quoi. Euh... Enfin, je veux dire, en un seul tour, euh... Elle pourra pas te mettre autant de dommages que toi tu veux que pour lui mettre, quoi. Euh... Alors... On va faire ça, quand même. Elle va prendre 2 augmentations. Donc, ça lui fait 46. Ah, elle rate ! Ah... Oh putain, elle rate, quoi. Ah, j'étais trop gourmand. J'étais trop gourmand. Oui. Bon, bah, je la vire. Ah, tu vas te faire plaisir, là. Ouais, là, clairement. Euh... Du coup, je vire son armure. Elle a fait des augmentations. Du coup, j'ai le droit à plus G1 contre elle. Ça, c'est mon niveau 1. Alors, c'est des... C'est quoi, ta... C'est des augmentations au dommage ? Euh... Alors, en fait, mon niveau 1. Je peux ignorer l'armure ou avoir une action gratuite. Ok ? Sinon, j'ai un 1G0 dans mon premier attaque. Enfin, une... Une augmentation gratuite. Une augmentation gratuite. J'ai le droit à 1G0, euh... Ma première attaque. Et j'ai le droit à 1G0 contre un adversaire ayant fait une augmentation contre moi. Mais, euh... Ça marche pour tous les types d'augmentation ? C'est que les augmentations ont dommage. Euh... Alors, ça, je sais pas. Ça, il faudrait que je regarde le bouquin, mais... Bon, on va dire que ça passe, mais vas-y. Ok. Je vise le maximum d'augmentation. Euh... Que je peux. Du coup, c'est limité par mon rang vide, hein. C'est ça ? Ouais. Du coup, ça peut être que 3. Du coup, je la touche sur un combien ? Je vais le faire. Alors, attends que je calcule ça. Ok. Ok. Donc 35 plus, euh... Bah si tu veux que toutes tes augmentations passent, bah il faut faire euh... 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 Un terrain, 50. 50 et tu gagnes des 3 augmentations, du coup si tu fais 35, ça n'a aucune augmentation. Du coup je fais du 10G5 plus 4 pour ma première attaque. 41. Ok, du coup tu rates avec tes augmentations mais ça passe normalement donc tu fais ton jet d'attaque normal. Deuxième attaque, je fais la même donne sauf que j'ai un peu moins, du coup je claque un point de vide. C'est du 11G4 plus 1. Après tu n'as fait aucun 10 sur ton premier jet d'attaque, si j'en ai un, ça va vite monter. Je refais la même donne mais je n'ai pas de plus 4, donc j'ai juste du 10G4, donc je claque un point de vide pour faire du 12G5. Ah voilà, 23 avec un B. Bah là, tes augmentations passent. Du coup les 4, du coup je passe à 8G2, je passe à 12G2 donc ça me fait du 10G3. Ouais, tu vas le faire mal. Ouh, ça va piquer ça. Ouh, ça va piquer là. Le 39 il fait mal. 39 donc plus les 16. Ouais, bah elle va arrêter le combat là. D'accord. Elle est encore en état mais, enfin elle pourrait se battre encore mais, enfin elle a perdu clairement mais voilà. Elle pourrait te porter une attaque ce pour-ci quoi. Ah bon, elle va pas le faire. Bon, je suis super content d'avoir gagné un combat. Ok. Bah t'en as déjà gagné un avant, est-ce que tu serais pour le deuxième tour ? Oui, c'est vrai, mais je n'ai plus contre qui j'étais, non ? J'ai gagné contre qui avant ? C'était à la fin, toi ? Ouais, c'était à la fin donc. T'as gagné contre Kitsune et Shigeru ? Ah oui, le mari de Kitsune, ouais. Ah oui. Ok, alors du coup, dernier combat. Donc là, il faut que je l'ai pris. Du coup, comme j'ai gagné sur une Matsu, je marque mon territoire, je pisse à côté d'elle et puis je bombe le torse. Ouais, alors si tu fais ça, elle va attaquer. Elle va prendre beaucoup d'augmentation pour couper un membre mais elle va le faire. Par contre, sur mon côté, si ça ne me dérange pas, j'ai la griffe, tu sais, qui m'avait été offerte par une Matsu, qui était venue exprès. Du coup, si ça ne me dérange pas, je la porte sur moi en fait. Non, non, on reconnaît sa défaite, évidemment, à Kodo et Shisama, j'espère que vous défendrez les couleurs du clan du lion jusqu'à la finale et même au-delà. Je vous remercie de votre soutien et je ferai tout pour pouvoir l'atteindre et je suis heureux d'avoir pu me mesurer à vous. Sachez que votre rapidité sera sûrement dans les années à venir une redoutable, vous serez sûrement une redoutable dualiste dans les années à venir. Parce qu'elle est quand même jeune, on est d'accord. Oui, oui, oui. Je lui fais un compliment et je la salue bien. Il y a rien en elle qui fait Matsu. Les Matsu que tu as rencontrés sont à des années-lumière d'elle. Ouais. Et après, je me la pète comme à 21 Jump Street, la nouvelle version, là, à 22, c'est qu'ils font les coups. Ok, c'est pas loin. Mais j'ai une bonne anneur et je me cache derrière mon nœud là. Voilà, c'est fini. Alors, on est au quart de finale. Quoi ? Enfin, je veux dire d'assassinat pendant le tournoi, d'attaque. Non, non. Non, je trouve que le carreau de Shinjo n'a pas du tout les mêmes capacités d'organisation des événements autour pour rendre le tournoi un peu intéressant, quoi. Ouais. Ouais, parce que le registre du monde n'est pas encore intervenu, alors que là, ils ont envoyé toute une équipe exprès. Ils se sont dit, on va pas se faire avoir deux fois. Il y a des votes, merde. Alors, je suis désolé, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que j'écrive la commande pour avoir tous les... Après, je viens d'avouer que ça aurait été sympa d'avoir fait un duel avec Vayushi contre nous. Ouais, mais bon, du coup, j'ai essayé d'être avec une grue et comme d'habitude, les grues sont des putes, quoi. Non, mais en fait, voilà, ils ont joué optimisé, tu vois, regarde, t'as vu le jet de porc qu'elle m'a balancé ? T'imagines en Yajutsu, mais... Avec des bonus de cette école, rien 1 jusqu'au rang 2, déjà, c'est super beau. C'est comme l'école de Misara. L'école de Misara, elle est aussi bonne en Yajutsu qu'en Ken, hein. Donc, du coup, c'est... C'est des putains tout à l'heure. C'est peut-être un Miromoto que j'aurais dû faire pour mon perso. Bah, il est encore finis, tu peux le faire, hein. Non, je sais pas. On verra ça tranquillement, c'est pas que tu t'inquiètes. Ouais, Miromoto... Bon, après, celui-là, il a l'ancêtre Miromoto, qui est très dur à garder, quand même. Mais, quand on trouve tout sérieusement... Enfin, ça dépend de ta fiche, hein. Alors, de l'affiche du personnage de Shinjo, vu le bourrino, ce que c'est, je veux dire, s'ils l'ont fait... Oui, non, mais je veux dire, s'ils affrontent un Kakita Kenjiyan et qu'il se fait battre, terminé, quoi. L'ancêtre, au revoir, quoi. Ouais, mais bon, faut en trouver déjà des Kenjiyan, y'en a pas 50 000 qui se baladent, hein. Ouais, mais quand t'es rang 1, des Kakita qui te battent, y'en a pas mal, hein. T'as ancêtre, au début, il va être quand même... Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, quand tu commences un perso, Miromoto, que tu prends ton ancêtre et que tu veux le garder et le monter loin, il est très efficace, le monter loin, mais au début, pour le garder, c'est chaud, quoi. Parce qu'au début, t'es faible, hein, par rapport aux autres dualistes, quoi. Je suis d'accord, ouais. Tant que t'as pas atteint certainement, ouais. Ouais. Alors... Ah, bah, Koichi versus Kakita Murata. Oh, putain. C'est pour ça que je peux... Pareil... Parce que je sais que je vais me faire défoncer, voilà. Donc, pareil, je viens de voir, voulez-vous faire un duel à Kodo Echisama ? Dans l'esprit des jeux. Il y a... Enfin, la règle est un duel de Kenjutsu. Maintenant, si les dualistes veulent se battre... Enfin, si les épéistes veulent se battre en duel façon Rokugan pour démontrer aux gens des colonies comment on se bat vraiment à Rokugan, c'est toléré, hein. Je veux dire, y'a aucun problème, hein. Oui, mais c'est pas dans l'esprit du jeu, donc il peut refuser sans perte d'honneur, quoi. Ah oui, 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 absolument, absolument. Je refuse poliment, là, j'ai pas encore trouvé ma phrase, mais dans l'idée, j'ai dit que... Non, enfin, je trouve que j'ai pas trouvé ma phrase, mais... Je vous remercie de cette proposition, mais... Je préfère, pour l'instant, me consacrer au Kenjutsu, mais... Dans un futur prochain, je serai ravi de... De... De m'exercer avec moi cet arc que je sais que... Alors... Kakita maîtrise avec Brio. Alors, j'ai Kakita Murata sous les yeux. Et là, je lui dis cheater, cheater ! Alors, initiative... Non ? Non ? À toi ! Ah ! Mon chat dans tes dents ! Bah t'allais, limite ! Bah vas-y, à toi ! Non, mais c'est bon, là, j'ai fini, je m'arrête là ! Attends, j'ai fait plus bon ! C'est pas... Du coup, je fais la même donne que tout à l'heure... Sauf que, du coup... Ah bah lui, clairement, face à toi, en non-duel de Yabutsu, tu vas déclater ! Euh... Lui aussi, il a pas trois... Il a pas deux attaques, hein ! G4... Ça fait deux ans, j'ai du 11, G4... Euh... Attends... J'ai envie de mon école... Il a pas... Il a une armure, du coup, je vais virer son armure... Je prends pas l'augmentation... De toute façon, je mets mes full augmente, ça c'est pas de soucis ! Euh... Oh ! Je vais faire un truc four... Je me fous en assaut ! Quoi ? Voilà ! Comme ça, il touchera plus facilement ! Ça me fait de base du 10... J'ai 4... 5... 6... Du 10G6... Plus 1G0... Donc ça me fait du 11... 10G6 plus 4... Pour... Ah non, 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 non... 6G... Ah, c'est ça... 11G4... Faudra pas penser que je suis une autre TG... Parce que ça y... Non, mais j'hésite en fait... J'hésite en fait... Si je la qu'un point de vide ou pas... Euh... Vas-y, on va t'aider ! Sinon, c'est lui qui va frapper ! Tu vas rater ton tour d'initiative ! Voilà pour la première attaque ! Donc full augmentation ! Ok ! Ça va ! Ça passe ? Ah bah euh... 50, oui ! Ça passe, oui ! Oui, ça passe, oui ! Pour les premiers dégâts... Pour les premiers dégâts... Voilà... Et des dégâts... 34... Ouf ! Oh le 36, il va piquer ! Ouais ! Oulala ! Ok ! Il est par terre ! Putain ! Ça c'est avant... Je dis ça pour les auditeurs qui suivent l'émission... Clairement, entre mes premiers combats... De jeunes Bayouchi... Enfin... De jeunes Akodo... Ou j'en chier pour faire 10 points de dégâts... Etc... Et maintenant... Putain ! Oh le rang 5, tu le sens passer ! Ouf ! Ça fait du bien de jouer dans le cible ! Clairement ! Ouf ! Alors... Akodo d'abord ! Ça a gagné ! Donc vous m'avez vu hein ! À la différence où j'étais en asso normal... Donc là, je suis parti en charge... J'ai chargé comme un port... Et je lui ai défoncé sa gueule ! Là, on sent mon côté Matsui... Sûrement un lien de mon père ! Oui ! Du coup, je suis en demi-finale ? Non ! Ah bah oui ! Ouf ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Voilà ! Faut jouer ça ! Kakita... Bah... Shinjo, tu vas jouer... Je suppose qu'il va... Je suppose qu'il va... Je suppose qu'il va accepter le duel, lui ! Euh... Bah oui ! Bah il peut pas ! Il a pas le droit de refuser sinon il perd son ancêtre ! Ah ! Bah il a accepté le duel ! Et là, si tu perds... Si tu perds le duel, il perd son ancêtre, Miromoto Misara ! Bah... La salope ! C'est une vraie pute, celle-là ! Elle a vraiment pas de vol, là, sur ce coup-là, Miromoto ! Alors... Il fait quoi déjà de son ancêtre, lui ? Euuuh... Bah 3G, hein, à toutes les... Toutes les compétences de... De... De bubblegay de l'école ! Non, toutes les compétences qui utilisent Agilité dans son école ! Ouh ! C'est-à-dire que ça fait le café quoi ! Il est un cul dedans, donc ça passe ! Ouais, 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 non... J'ai tout calculé mais... Oh putain ! Oh là là ! Ah la moissonneuse bateuse ! Si elle ressort de ce combat, euh... euh... Balèze mais s'il perd... C'est emblazer, Miromoto quoi ! Euuh... Donc, initiative, donc là on va sortir sa fiche à elle parce que... Parce que elle... Elle envoie du bâté ! Elle est pas imbattable, mais bon... Elle reste... Position centre. Et j'ai limite. Je reste ses compétences par rapport au... Comme c'est pas de l'initiative normale. Ok, tu veux le voir le jeu d'initiative d'elle ? Voilà ! Pour moi, il est pas si pire que ça. Plus 24 ? Oui ! Oui, oui, plus 24, oui ! Ils font des duels yajutsu ou ils font des duels de base ? Étant donné que c'est un jeu yajutsu, j'ai de pouvoir rajouter mon kenjutsu à l'initiative ? Oui. Ok. Bon, ça va, c'est pas si pire que ça. Parce que du coup, c'est pas si pire que ça. Elle a un plus 24, quoi. Mais après, bon, c'est pas imbattable, hein, 58. Elle a fait vraiment un jeu de merde, mais... Alors, il a du 11G4, donc ça fait du 10G4... Plus son yajutsu... Non, non, je me suis trompé, en fait. Héhé, je me suis trompé. Elle fait pas 10G5, elle fait 10G7, en fait. 10G7 plus 24. C'est plus global, c'est plus courant. 11G5 plus 14 de base, elle se met en centre, forcément. Elle, elle bénéficie des bonus de centre directement. Donc elle gagne plus 10 à son unit, parce qu'elle était en centre autour d'avant. Et du coup, elle gagne plus 10, et elle gagne... Lui, elle a 10G5 plus 7. Non, du coup, non, en fait, c'était 158, c'était bon. Bon, elle a quand même l'init, dans tous les cas. Donc, moi, c'est pas très très grave en soi. Euh... Hum... Euh... Ben, du coup, c'est à... Elle de... Enfin, c'est à vous de faire le jet de... 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 machin. Et là... D'accord, ben, du coup... Il gagne... Plus un géant, là ? Euh... Plus un géant, c'est-à-dire... Le centre, le centre, c'était pour avant, sache-prend. Ben, le centre, le centre, c'est pour... Non, en fait, elle, elle bénéficie déjà du bonus de centre, mais toi, c'est au tour suivant. Ah, ok. Voilà. Parce que, elle, c'est dans son école, en fait. Euh... C'est le rang 5 qui lui permet de faire ça. Quand elle le fait... Elle se met en centre en action simple, elle bénéficie directement du bonus. Euh... Ok. Voilà. Alors, du coup, ben, j'ai d'intuition. J'ai le duel. J'ai le duel. J'ai le duel. J'ai l'intuition. Spécialité évaluation. Et du coup, ben, elle fait 62. Donc, elle va lire des informations sur toi. T'es un des jeux de porcas, quand même. Ah ouais, ben là, euh... Ben là, vous avez du gros level, quand même. Ouais. Euh... 5x525... 6... 5... Bon, elle le fait. C'est 37. Ouh... Alors... Ouais, avec 37, je suis pas sûr que t'aies des informations sur elle, en fait. Avant que tu lances le prochain tag, Bobby, j'crois qu'il y a un problème. 2. Parce que là, t'as que... Il reste que 5 candidats, normalement, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres pairs. Il en restera plus que 3 au prochain, je... C'est clair. Je le regarderai. Ok. Alors... Ah oui, Seito, t'as dit. Ah ouais. Ok. Euh... Tu as fait 37. Tu... Que je réfléchisse. Elle a combien en rang ? Elle a 6, donc... 6x5. Euh... 5x5. C'est bon. Tu lis pas d'infos sur elle. Elle l'enlis sur toi. Elle va... Enfin, sur Myromoto Misara. Euh... Elle va demander... Son score de... Vide. 4. Ok. Donc... Euh... Ben maintenant, c'est le jet de... De focus. Donc là, c'est toujours pareil. Oh ! En plus, il y a un bonus, maintenant, du coup. Eh ben oui. Euh... Voilà, elle a un bonus au doigt de million, là. Alors... Elle gagne. Alors déjà, de base, elle a... Ça, c'est de base. Elle ajoute son bonus de centre. Ce qui fait ça. Après, elle ajoute... Son bonus d'école. Son ancêtre... Enfin, ou Myromoto, là, ça marche sur le yegutsu ? Je crois, hein. Euh... Attends. En fait, ça marche sur les duels... Enfin, sur les compétences qu'il y a, Jutsu ? Je pense pas. Je pense pas parce que... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il a marqué l'ancêtre ? Est-ce qu'il fait ? Euh... Non, t'as juste marqué l'ancêtre, c'est tout, quoi. Parce que l'ancêtre, Myromoto, euh... Le combattant du clan du dragon est connu pour être un des meilleurs épéistes de son époque. Malin et euh... 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 Je crois que ça s'applique que sur l'agilité, tu ne gagnes pas à 3G, tu le calcules comme tous les autres. Du coup comme t'as le même vide que ton air, c'est toujours le même G. Par contre t'as le bonus de centre. Ça fait du 12G mais ça fait quand même 10G, ça ne change rien sur le dégradé. Oui oui, moi j'en étais où, ça c'était son rang d'école, ensuite il y a le bonus du fait qu'elle t'ait dépassé, et du coup, pour le fun elle va dépenser un point. Je crois avoir changé de... Ah j'ai oublié ça. Ça c'était son G putain. C'est bizarre, normalement tu devrais relancer les 1, non Captain ? Non, il n'est pas spécialisé en Gajutsu. Enfin j'ai rien dans la compétence qui a Gajutsu. carrément il a les 2. Du coup soit tu le relances, soit tu fais tes 3G3, mais ok. Tu fais... C'est un S qu'il faut rajouter je crois, c'est ça. Ouais, ouais. Tu vois, 10G10 plus 7, face à 10G7 plus 7, euh... Bon, t'as un petit dé, t'as un petit dé des avantages, mais... Ouais, vas-y, au cas où, j'ai de 3G3. Ouais, c'est exactement ce que j'allais proposer. Ouais, on va voir si ça remplace d'autres dés pour augmenter un petit peu, taux 58. Ouais, ça ne va pas faire grand chose, ouais. Si c'est 5, ils vont remplacer le 2 et le 3. Ouais, ça fait 3 de plus et ça fait 6 de plus, donc... Ouais, ça ne suffit pas pour... Ouais, ça fait une augmentation en moins quand même. Mais bon, du coup, là, bon... Bon, battre un Kajinsen, c'est pas facile, et Miromoto va déprimer parce qu'il va pas recommencer. Tout à fait. C'est con, il commence à reprendre sa vie en main et il va repartir dans la bouteille. Ouais, on ressent le côté, tu sais, la vie s'acharne contre lui. Alors... Là, c'est quoi son G1 ? Bah, après tout, il n'y avait qu'à moi s'inscrire non plus, hein. Et bah oui, mais bon, c'est la vie. C'est la règle du t'avais qu'à pas, hein. Ah, Coby, pense à mettre l'icône du chat à un autre endroit, parce que comme sur les vidéos, les dernières, tu mets l'icône, là, le chouette, là, c'est avec des petits points, ça cache, en fait, le... Tu mets l'icône avec des petits points, je comprends pas ce que tu veux dire. Bah, tu sais, sur les trucs, là, pour flasher, pour pouvoir avoir des informations, souvent dans les vidéos, ils mettent un truc. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai télécharge, en fait, c'est pour ça que... Du coup, c'est normal, c'est le logiciel... Mais, je comprends pas, en fait, ce que t'essaies d'expliquer, mais... Non, mais je dis une connerie parce que c'est mon logiciel, en fait, qui me mettait ça, et je croyais que c'était toi qui l'avais mis sur la vidéo. C'est bon. D'accord. Désolé. Ok. Alors, que je réfléchis, ça, sur le logiciel de l'attaque, elle l'a. Euh... Cette base. Mais, bah, elle a cette base. Euh... Du coup, elle ajoute... Elle ajoute son centre, hein. Ça, c'est évident. Bah, elle ajoute ça aussi. Pour ce coup. Un G7. Euh... Bon, elle va dépenser un point de vie d'aller, histoire de... Encore. Et elle a deux augmentations gratuites. Un minimum. Elle va en prendre... Trois, euh... Pour te faire une estafilade. Euh... Ce qui fait une... Ce qui fait plus 5 à ton ND. Alors là, c'est fait un G de merde. Euh... Mais, ça va à un Q bordé de musée. Donc, il faut qu'elle fasse plus de 47. Bon, ça va plus vite. 20 de plus. Ouais. Voilà. Donc, elle fait une petite entaille à Misara. Et Misara est éliminée. Voilà. Elle dessine quoi. Ouais, ouais. Clairement, il va... Là, il va se sentir... Heureusement qu'il est amoureux. Peut-être que sa forme va lui changer des idées. Les stades de Misara vont grandement diminuer quand même. Ouais. Il fait quand même du... Ouais, il savait faire du 12 G5 quand même. C'est pas non plus ça qui va changer grand chose. Entre 12 et 15. C'est sûr, mais bon. Ouais. Je vais le voir quand même pour lui. C'est pour lui. Enfin, il va être présent pour lui s'il a besoin. Ouais, mais il est arrivé en finale. Enfin, en demi-finale la dernière fois. Ouais. Ouais. T'as oublié de rajouter Saito. Ok, c'est bon. Ouais. Bah alors là, je sais pas. Sincèrement... Les deux sont dévots. 50-50 ou... Ah bon... Moi, le MJ, je dirais que le Général a quand même pas le plus de chance. Donc le 6 ou le 7 ou le 7 ou le 7 ? Ouais, moi c'est pareil. Je dirais le 7-3 ouais. Ok, bah va pour le 7-3. Je dirais le 7-3. 1-2-3, c'est Marius, c'est ça ? Ouais, on va dire ça comme ça. Ou le 7-8-9-10, Marius ? C'est un peu l'Outsider plutôt. Donc c'est 7-8-9-10, Marius ? Ouais, bah... Bah je sais pas, je propose hein, c'est juste... Au revoir, au revoir. Non, moi, tu vois, on a comme l'autre, c'est en revient au même quoi. Oui, j'en reviens. Non, non. Ça, c'est Kekita. Bah tu veux le lancer, Shima ? Bon. Enfin, je sais pas, quand tu veux. Bah vas-y, moi j'ai joué, Shinjo a joué avec Misara, donc vas-y. Je lance un des 10, donc 8-9-10, Marius, voilà. 2-1-2-3, voilà. Bon, c'est le Degotsu. Au quart de finale, pour moi, là, je suis à un niveau... je sers les fesses. Ah ouais, alors le... 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 le prochain tour, ça va être chaud, hein. Ah non, mais clairement, là... Donc, Ikoma, Seito versus Otaku Kimli. Ah, ça va être drôle. Bon, Otaku Kimli a largement gagnant, mais moi je le ferai quand même sur un dé de 10, avec 1 ou 2 pour Seito, avec ce côté Q-Bord & Blue. Je vote pour. Pareil pour moi. Bon, 9 et 10, c'est Seito, et de 0 à 8, c'est... enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est... Oh, Seito a gagné. 10, incroyable. Voilà, c'est Seito. C'est le champion. Comment s'est passé le combat pour qu'il gagne ? Alors... Clairement... Qu'est-ce qu'Otaku Kimli a... Kimli avait l'avantage. Ouais, non, enfin, je propose, hein, vous me dites, hein... Alors, je sais pas, est-ce que vous voulez que ça soit burlesque, ou quoi ? Du style... Tu sais, il fait pas attention, du coup, il se tente d'un coup parce qu'il entend crier son nom, et il évite une attaque qui lui aurait défoncée, ou est-ce que... Donc ça peut être burlesque, ou vous voulez que... Enfin, je sais pas comment vous voulez le faire. Je vois pas comment... Je sais pas, moi... Un peu... Bah, c'est un coup de chance, donc... Il faut qu'il gagne sur un coup de chance, quoi. Euh... Non, je sais. Elle s'est mise en assaut. Elle a dit, je vais le défoncer au premier tour. Du coup, elle a foncé sur lui. Lui, il a été... Je sais... Je fais quoi, je fais quoi... Et en fait, du coup, en fait, son... Elle a raté son coup, et du coup, la lame de Seitu s'est retrouvée en gros proche d'elle. Du coup, elle est tombée avec la lame sous la gorge. Euh... Dans l'idée du style... Oh ! Enfin, une attaque un peu comme ça... Un truc... Non, non... Ok. Non, je sais. Je sais. Euh... Clairement, en fait... Il va y avoir un combat. Mais en gros, selon le niveau de Kenjutsu, en fait... Si on a un niveau faible, on a l'impression que Seitu s'est battu comme un dieu. Et si on a un niveau fort, on sait clairement qu'il est du cul du cul. Mais... Parce que... Tu vois, c'est plus ce niveau-là. Clairement que tous les participants qui ont un certain niveau de Kenjutsu, on voit clairement que Seitu a eu du cul parce que la maîtrise était géniale de... Deutaku. Mais pour tous les autres qui n'ont pas un niveau supérieur peut-être à 3... Euh... Seitu a l'air d'être un... 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 Un vertuose de... Du combat. Ça vous va ? Ou je sais pas, je propose, hein. N'hésitez pas à changer, hein. Enfin, c'est... Alors, j'avoue qu'avec tes 75 versions d'affilée, je vais pas tout suivre. Du coup, c'est quoi ta version ? Soit on fait le burlesque, c'est-à-dire genre, il se baisse... Il peut ramasser un caillou, du coup, il évite une attaque. C'est le Wister Bean, quoi. Voilà, le Wister Bean. Euh... Soit... Euh... Il se bat. Et euh... Pour les gens qui regardent, qui ont un faible niveau, il a l'impression qu'il esquive les coups, qu'il a une technique géniale. Alors que dès qu'on a un tout petit peu plus de niveau, on se dit mais... Putain, mais il a trop de cul ! C'est vraiment le cul bordé de nouilles. Euh... Et... Et... Et on voit bien que... Itaku Kim Lee voit qu'elle fait des coups, mais ils sont bien, ils sont parfaits. Mais c'est juste qu'il a un cul tellement bordé de nouilles, du coup, elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste, jusqu'à commettre une faute, si on peut dire. Ou elle n'en peut plus. Et l'autre, du coup, prend l'avantage à ce moment-là, en fait. Et que la dernière attaque, qui est une attaque réelle de Saito, c'est-à-dire qu'il a réussi avec son petit niveau, il ne le doit que par la fatigue et la volonté d'avoir mis trop d'assauts, genre, je mets 8, je mets 4 augmentations. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a eu, parce qu'elle en avait ras le cul, quoi, de le rater à chaque fois. Bah... Ouais, pareil. Du coup, voilà, donc on considère que les gens qui ont un niveau inférieur à 3, on pense sincèrement en Kenutsu que Saito est un dieu de la lame, et tous ceux qui ont un niveau supérieur à 3, c'est qu'il a clairement eu du cul. Par contre, on doit se poser la question des Kamis, hein. Les combattants de demi-finale, les demi-finalistes, quoi, en français, sont Akodouichi-sama, Kakita Mito-ime-sama, Degutsu Shimokoro-sama, et Ikoma Saito. Putain, il y a vache, il y a deux lions cette année. Il y a deux lions. Je vais voir Saito, quand même, avant, et je le félicite pour sa victoire, comme je l'ai félicité avant, et... Ah bah, lui, euh... Bah, merci Akodouichi-sama, mais je ne sais pas comment c'est arrivé, hein, je... Là, tu sais, je laisse un blanc du style, ouais. Je dis pas à vous pour pas le blesser. Mais, euh... Je pense que votre épouse doit être très fière de vous, ainsi que son père. Vous êtes, euh... Vous avez, euh... Enfin... Bon, je dis rien, après. Donc... Ah si, si, je dis une chose, quand je vais voir, je sais plus s'il y a Kitsuma qui est dans le coin, euh... Je vais la voir et je dis, euh... Il y a quelque chose avec les ancêtres pour Saito, il y a un truc magique sur lui, une bénédiction des dieux... Enfin, je lui pose quand même la question, euh... de faire un finger in the nose niveau magie. Euh... Faut pas finger in the nose, le finger, euh... Enfin, voilà. De... Vérifier, euh... Magiquement, euh... Seito. Je... Je n'y manquerai pas. Ouais. Merci. Bon. Les... On... On... On regarde qui sont les demi-finalistes ? Enfin, les demi-finales ? Tout à fait. Vas-y. Ah. Bon. Ah putain, il se pas contre lui-même. Le... Le... Le logiciel est pas capable de faire des... Des choix, euh... Je veux pas lui dire de faire des forcément sans remise, en fait. Donc euh... Ça peut arriver. Ok. Ah, du coup... Ah, du coup... Ah, voilà. Ah, putain. Je vais chier. Bon, bah ça va être brutal. Ok. Je sais. Attends. J'hésite, hein. Euh... C'est forcément un duel de Ken ou Yajutsu ? Parce que sinon, je... Je serais bien avec un petit jeu de go au cas où, genre... On peut régler ça, euh... En gros, pour un jeu de stratégie, quoi. Ouais, non. Ah, 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 il va pas se friter un... la stratégie avec avec un lion non non bon on va juste défoncer ta race 20 il va essayer en tout cas à l'épée la fois de venir il n'avait pas gagné je crois au fort des morts tu n'avais pas perdu contre lui j'avais gagné mais parce qu'il avait fait exprès un petit peu de pertes pour m'apprendre une technique pour te démontrer les techniques de gejin mais après même dans l'absolu je pense que même sans avoir fait exprès tu aurais gagné quand même mais donc donc la demi finale la de l'autre demi-finale c'est kakita mito ime ikomasaito tu veux pas la faire d'abord pour peut-être plus de bon à la limite ouais parce que là du coup on a juste à choisir donc est-ce qu'on lui met un 10 quand même ou un 1 plutôt un 1 pour changer cette fois du coup ouais 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 j'aurais même tendance à dire que c'est un 1 sur un décent mais bon bah si tu veux clairement je m'en fiche mais ouais bah vas-y mets un 1 sur un décent parce qu'à mon avis pour que seido batte raté bon bah du coup c'est finaliste kakita mito ime et du coup tu es grave dans la merde parce que les grues vont forcément vouloir le faire chez eux c'est pas sûr pas sûr parce que pas forcément envie mais par contre type alpe négocier elle a quand même des dettes envers eux franchement alors ils ont des à doigts mon petit mon petit combat initiative 40 ou relance pas l'air pour l'initiative non mais sérieusement tu as battu putain je fais un putain de genre d'initiative on dirait limite un kakutan alors d'abord 40 pour un 9 g4 plus 5 c'est un jet de merde mon initiative je suis désolé 9 9 9 8 à batte à foc 1 10 lui l'en a fait trois il gagne un point de vie dans plus donc du coup voilà bon s'il n'en a pas dépensé mais du coup il pourrait donc bah là il va taper un évidemment ouais il touche sur un 36 il faudra aller il t'a fait une tape en disant rappelle toi qu'elle allait ouais tac tac genre écart bon c'est bon ça et bon bah il tape touche ça passe ok donc derrière il fait c'est dommage ça m'a fait moins 3 alors c'est dommage à lui c'est quoi ok 35 deuxième attaque 42 deuxième dommage 50 boom alors je pense que tu vas être en combat je sais pas si je peux au moins faire mes attaques juste que je regarde je me ferais dans un moment sachant que bon si tu mets pas si tu mets au sol il t'achèves pas ouais non je pense bien évidemment enfin c'est bon en gros ça me fait 5 6 7 8 8 85 moins de 6 donc c'est ça fait 79 ouais 79 tu enlèves 10 tu prends 69 oui toi j'ai 57 ah bah du coup oui il va pas enlever le neuf voilà il va il va évidemment retenir ses coûts ouais ouais après le 8 et 2 plus 5 36 c'est beaucoup quand même 150 veut dire c'est un projet de dommage quand même non c'est que j'avais espéré tomber sur seito pour être en finale ouais ouais mais bon mais un blessement ok ok donc du coup merci en disant du coup du coup bah tu vas être en combat quand même tu vas être à plus 40 ans il va te laisser va te laisser dans les choux quoi et donc ensuite finale du coup des gods ou machin face à la à la grue non juste l'initiative déjà ça on verra clairement si si la match si la la kakita l'initiative celle qui gagne ah ouais du coup tu veux faire quoi du 50 50 ou ou tu veux faire un 6 7 contre eh ben moi je ferais bien le combat du coup puisque c'est le dernier dernier je veux bien donner euh je viens de jouer donc dans le ouais ouais la chouba ouais 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 bon bah c'est moi ça me n'arrange pas c'est un coup de jeu le fait non non mais bah tu fais la pluie j'ai pas envie bah de toute façon moi je viens de pourrir un super grand personnage tu vois donc j'ai pas envie mais moi j'ai pourri mon propre personnage tu sais donc bref voilà bon bah yoshi jette moi un bois du coup on l'initiative lui fait moi un 9 g4 tu sais que si tu fais ça la grue va forcément gagner j'ai perdu tous mes convaincants voilà non attendez pas 11 bon c'est plus bon à l'initiative ok attend est ce qu'il n'a pas il n'a pas accepté un duel joussous quand même non 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 elle n'a même pas proposé elle va pas elle va pas oser proposer ça à une araignée quand même le duel joussous ne mérite pas d'être exécuté par un araignée elle va taper en ken bon elle a ça quand même quoi en tapage lui alors en tapage lui fait du 12 g5 de base il a la spécialité katana donc il fait du g6 sachant que s'il touche bah derrière il fait de violents dommages quoi alors elle doit faire elle doit faire 30 30 ah ouais alors on va prendre des augmentations t2 allez quoi qu'une c'est plus safe faut qu'elle passe 40 donc c'est du temps j'ai 5 5 c'est ça ouais non 12 g dans 10 g6 43 elle touche elle a fait une augmentation elle fait 9 g2 ah j'ai oublié 2 g0 tac 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 Alors j'ai pas fini parce qu'elle a encore eu sa deuxième attaque, il a déjà pris 16 de dommages, donc je vais calculer directement, est-ce que tu lui fais dépenser, il a 13, il prend 13 points de dommages, j'ai déjà compté son armure, est-ce que tu lui fais dépenser un point de vide ou pas ? Ouais, on va aller. Ok, donc au lieu de l'avoir 13, il a que 3 à la première attaque, 2 augmentations, 45, ce qui est moche mais bon. J'ai 2, oh elle fait 30, oh elle fait 30. Donc il prend 33 de dégâts. Bah il prend 30 en tout en fait, parce que du coup son armure enlève 3, donc il prend 27, 27 plus 3 ça fait 30. Ok, donc il a plus 5 en malus. Sachant que son malus est réduit par sa force et sa souillure, donc il n'a rien en malus. Ah il va être la souillure, bref. Ok, go. Alors sachant que, je regarde un petit peu, alors pour 5 points de dommages que tu vas faire, tu gagnes un point de... Regan 5 points de blessures par coup. En fait, si tu la touches, tu récupères 5 points de vie. D'accord. Sachant que dans le combat, tu seras limité à récupérer 20 points de vie comme ça. Ok. D'accord. Donc je disais, bref, blabla, tout ça, 2 augmentations. 39. Ça passe ou pas, ça passe pas ? Oh, ça doit pas passer ça, je pense. 2 augmentations non, il faut que tu fasses 35 de base, donc 2 augmentations faut que tu fasses 45. Ah putain, j'ai de merde. Je fais quel niveau que de 6. Ah 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 ah. Ouais. Bref, il a combien d'attaques ? Double effet qui se coule ? 2. Ouais, il a un, 2. Bon bah euh, on va pas prendre d'augmentation pour la deuxième attaque. Ouais. T'es sérieux là ? Ah bah ça rate aussi. C'est chaud ça. Tu dis à 6, tu fais 32 ? Et ouais, bah c'est un jeu de merde. Bah ouais. Mais ton système de jeu, il commence à se voir, ça commence à se voir que c'est 32 donc. Ok. Euh, du coup. Alors. Euh, oh. Oh, ouais, bon. Euh, bon, est-ce que ça sert vraiment qu'on fasse le deuxième tour ? Parce que là, t'as l'ignée, je pense. Bah ouais. Elle va même pas avoir besoin de faire, euh, de faire des augmentations, je pense. Tac, ça tape. Je fais la deuxième tour, ça tape. Là du coup elle fait 8G. En avant dommage. Une fois. Et puis on en parle de plus quoi. Voilà. Donc tu prends 37 plus 20. Je pense que là ça va te faire, tu prends 57 moins 6. Tu fais 51 en tout. En plus. Ouais. Ok. Bah en théorie il est mort. Le Degotsu euh. Bon, elle le met par terre, hein. Vraiment salement, elle le tue pas, mais elle le met bien par terre, quoi. Pendant ce temps-là. Euh... Shinjo... Ma petite Shinjo. Ouais. Est-ce que t'as ta fiche ? Oui, j'ai ma fiche, oui. Ah, je vais en avoir besoin. Euh... Tu viens de décéder. Oh putain, c'était... Ah mince, dommage. Ouais, non, pas encore. Euh... Alors, pendant que... Alors, toi, pendant les festivités, tu m'avais dit que tu restais garder ton village. Ouais, je fais des patrouilles et tout ça avec mes hommes, ouais. Ok. Ouais, ouais, clairement euh... Aucune preuve d'amitié, quoi. Donc... Tout ça pour faire son job. Son honneur. Ah, c'est honteux. Ah ouais. Ouais. C'est clair. C'est clair. Genre son devoir passe avant ses amis, quoi. Ouais, c'est dingue. Ouais, alors que tous les autres, c'est l'inverse, tu vois. Ah 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 ah. Alors que bon, le moindre marchand passe devant son devoir d'habitude, hein, mais bon. Ah 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 ah. Euh... Dans tous les cas, euh... Donc tu euh... Tu es en dehors de l'arène, on va dire, de la zone de combat. Donc tu vas entendre le public qui hurle de plaisir, etc. C'est la nuit, hein, parce que le combat s'est fait en nocturne, la finale. Enfin, elle commence à tomber, plutôt. Tu vas ajouter un petit jet de perception, s'il te plaît. Avec... Et tu choves ? Euh... Tu veux quoi, chasse ou un truc dans le genre, ou juste perception ? Perception tout court. Et qui disait qu'il y a ce truc ? Si t'as enquête ou si t'as art de la guerre, à la limite, tu peux l'utiliser. Bah enquête alors. Avant que tu donnes le résultat, j'aimerais faire un truc. Ah putain. Ah ouais, non. Alors. On fait un petit jeu. A votre avis, qui qui s'est qui attaque ? Les Yvindis ? Les Yodotai ? Euh... Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui pourrait nous attaquer d'autres ? Amao qu'on a pas encore connu. Qu'on a pas encore connu. Parce qu'on le connait pas encore. Je sais pas. Les... Les Mantes. Qui disent, ouais, on a pas de champions. Du coup, mieux vous dépensez la gueule. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez des petits choix ? Vous sentez ? Ah si. Un marchand idée qui veut se venger. Voilà. Les Mouettes se révoltent. Les Mouettes. Alors, bah le problème... Euh... Comment dire ? Ce que tu vas voir arriver, c'est que... Bon, tu vas le voir en retard, malheureusement. Mais tu vas voir des... Des Yvindis qui sont dans le village. Euh... Certains s'éloignent. D'autres, euh... Arrivent. Bizarrement, ceux qui arrivent sont armés. Euh... Alors... Comment on t'explique ? C'est en fait, évidemment, il faudrait peut-être faire un petit plan... Euh... Je dois avoir le... Encore euh... Un schéma avec toi. Je pense ton... Ton petit... Ah ouais, il était super beau. Je te... Je les garde... Très vite, moi, que je la suis avec des cadavres dessus. Je sais pas où tu ranges tes cadavres. Bah... Ouais, non. C'est pas en plus la place qui manque, hein. Demande à ton mari. Par contre, là, du coup, euh... La mytho y met, là, euh... L'a gagné au niveau... On... On... On sent que c'est... On sent ce que c'est qu'un Kakita dehors, hein. Ouais, c'est une petite pute qui hésite pas à tricher. Et en plus, aucun... Aucun respect pour les gens qui se battent, euh... Honorablement. T'imagines, au mariage, elle serait arrivée, tu sais, qu'à un moment, il y a Shinjo, ils ont failli faire un duel. Ah ouais, ouais, ça... Ça aurait pilé. T'imagines, tu tombes sur elle, c'est bon, hein. Saloperie de Kakita. Mais pourquoi il y a pas de berserker, Hida, qui traîne dans le coin ? Il y a pas ton... Ouais, le mec t'a engagé, hein. En fait, ouais, justement, en parlant de Hida, tu vas voir, euh... Euh... Le mari de ton... De ton... Sensei. De ton Sensei. Qui va donner l'alerte, en fait. C'est pas toi. Euh... Ah, je l'ai plus, je sais... On va la chercher. Dans tous les cas, euh... T'es tranquillement en train de faire des petites patrouilles dans ton village. Euh... Lui revient. Euh... Avec des hommes blessés. Et, euh... Et te dit, euh... Bah, Shinjozi Asama, euh... Nous sommes... Euh... Nous sommes attaqués. Euh... Des Yves Indies nous... 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 Nous encerclent. Et village complet ? Ah bah. Alors, en fait, euh... Bah, tu... Comment dire, euh... L'arrivée sur la route, euh... C'est carrément une unité euh... Enfin, l'ange, en fait. Genre bouclier, lance, et ils avancent comme ça en marchant l'un contre l'autre, quoi. Les Yves Indies aussi, ils ont les boucliers ? C'est pas que les lieux de taille ? Bah... Bah... Bonne question. Donc les lieux de taille entraînent les Yves Indies depuis quelques mois, histoire de poutrer les... Oh, les putes. Ouais, parce que le côté euh... La phalange, ça fait pas très Yves Indie, hein. Encore des boucliers... Alors, les... Les... Les guerriers... Les guerriers traditionnels euh... Yves Indies euh... Se battent avec des boucliers. Mais pas comme ça. Enfin, du moins euh... Shinjo, je suis pas certain que t'aies les connaissances pour le savoir. Mais bon. Bah, Uchi pourra te les donner, c'est une info. Du coup euh... Je l'ai fait rentrer au village et puis je fais euh... Rassembler euh... Mes escouades de cavaliers, là. Ouais. Et en fait euh... Bah... Alors, ce que tu vas comprendre, c'est que euh... Bon, tu vas lancer tes troupes. Alors, forcément, la phalange, elle va... Elle va... Elle va... Elle va éclater euh... Les premiers... Les premiers cavaliers qui tentent d'y aller. Parce qu'ils y attaquent pas en... Ils attaquent pas en... Ils attaquent pas de masse, en fait. Il y en a un ou deux qui sont... Qui sont prêts, qui vont charger. Mais ils vont se faire mais massacrer, quoi. Mais c'est vraiment euh... Le cheval, euh... Le cavalier euh... À l'intérieur de la phalange, t'as des archers qui tirent sur à peu près tout ce qui bouge. Euh... Et c'est vraiment hyper synchronisé. C'est hyper balèze. Et euh... Et euh... Et en fait, bah vous allez commencer à concentrer l'attaque face à cette phalange. Et le problème, c'est que tu vas te rendre compte, mais un peu trop tard. Enfin, vous allez vous rendre compte un peu trop tard. Que euh... Que euh... En fait, c'est qu'une diversion cette phalange là. Et que les vrais attaquants, bah en fait, ils ont fait le tour pendant ce temps là. Et ils sont en train de bombarder l'arène de flèche à incendie. C'est à dire. Et donc, il y a des demeures... Enfin, l'arène, il y a aussi euh... Des... 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 Des barraques à l'intérieur. Enfin, dans le village. Alors l'embêtance, c'est que la plupart des constructions Récentes sont en bois. Ton domaine à toi. Enfin, ta demeure à toi est en pierre. Donc elle ne tiendra pas. elle est en bois la mienne la seule maison qui empire c'était celle d'Ideucci je considère quand même que ton mari et machin ils ont quand même fait un peu des travaux ça va quoi elle va tenir elle va perdre son toit etc etc si elle est incendiée ce qui n'est pas le cas pour l'instant et de toute façon c'est un peu plus loin par rapport au quartier qui est attaqué donc la question c'est qu'est-ce que tu fais dans ce cas là clairement le village n'a pas l'air d'être la cible des groupes c'est là qu'il y a le plus de monde ouais je fais évacuer le tournoi tout simplement je fais rassembler tous les samouraïs tout ce qui est courtisans et compagnie je les fais partir toi t'es dans l'arène on est en train de préparer la cérémonie de remise du katana à l'âme à l'âme à l'âme et la fin pour s'élérer sa victoire et du coup bah tu allez j'ai de moi j'ai de moi un des dix si tu fais 7, 8, 9 tu te prends une flèche sinon non du coup elle considère elle considère que les colonies c'est quand même des gros pécores parce que vu comment elle a dominé le truc elle considère vraiment que c'est pas le même niveau ouais bah du coup ton voisin se prend une flèche sa femme oui mais alors ça va tomber sur l'armure de sa femme donc ça va ça fait un peu stylé par contre tu te retournes et tu vois qu'il y en a d'autres que non la attends attends vas-y sa femme elle était enceinte quand elle a combattu ouais ok bah oui bien sûr tant qu'elle te prend pas un gros coup de nodachi dans le ventre elle s'en fout oui du coup jette moi un quelqu'un d'autre me jette un des dix je vous dirai pour qui c'est après donc 7, 8, 9 je crois qu'elle pique peut-être on est personne ok un deuxième t'as fait un des un en même temps ah oui un des un oui effectivement un des un effectivement il y a peu de chance que ça touche voilà non plus mais pourquoi tu es un géant on s'en fout un des dix un des dix c'est un géant oui mais là tu relances les dix donc mais voilà mais du coup du coup ça ne touche pas encore un autre bon avec le dos il galère du coup je vais faire l'autre là ouais il y a un mort ah ok le bah le fils de l'impératrice a pris une flèche oh 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 tu te disais mais du chip t'avais pas de chance au dé pourquoi il t'as lancé ce putain de dé et bah heureusement que Shinjo est hyper proche du coup on va faire les dommages quand même 4G2 voilà bon il se prend en 27 ça va elle est empoisonnée ou pas la flèche on verra bien on verra bien du coup forcément moi le premier réflexe c'est de hurler au garde d'évacuer d'évacuer les non combattants et aux combattants de se préparer à l'assaut alors tu regardes le banc des combattants et tu vois qu'en fait il y en a beaucoup de blessés genre à Kodo qui a une infirmerie on va pas se préparer je suis aussi blessé pour un point de détail oui on va pas se préparer non en fait on va se préparer à protéger les non c'est oui on va se protéger on va se préparer à protéger les gens en fait oui c'est ça pour qu'on fasse un cordon de sécurité mais qu'on se bat c'est ça et du coup surtout on évacue les blessés et on emmène on emmène les femmes et les enfants on emmène ok on emmène les impératrices à l'autre merde c'est fait comment à le Shukenja du coup bon t'en as quelques-unes qui vont aller se battre quand même comme personnalité notamment notamment la Kakita faut pas déconner oui mais moi aussi je comptais y aller mais je pensais y aller de façon un peu intelligente tu vois bon après c'est une Kakita donc on va la laisser partir devant et puis on attendra qu'elle soit morte il y a elle et il y a la Sensei aussi qui va y aller mais qui du coup vont clopiner un petit peu on va essayer de danser des ordres mais dans la confusion ça va être le gros bordel tac 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 clairement bah en fait le problème c'est que la Sensei est trop en mauvais état pour donner des ordres Shinjo Ziya est pas hyper hyper efficace en art de la guerre du coup y'a pas un seul général pour essayer de y'a moi mais non mais y'a surtout le général aussi araigné non il est un peu il est par terre il est par terre lui aussi et toi aussi à Kodo y'a pas un jeu qui peuvent faire un sort Kitsumaï ou un autre ah bah le truc c'est que oui mais bon ça va peut-être pas suffire quoi non mais bon si déjà j'ai conscience et que je peux donner des ordres c'est autre chose que après est-ce que est-ce que Bayushi tu peux essayer je veux dire est-ce que tu essaies de prendre les rênes au moins au moins pour peut-être aller chercher un autre général parce que moi je considère que toi à Kodo t'es dans une espèce de chambre fermée où y'a effectivement des gens qui sont en train de te soigner mais c'est des bandages etc et du coup t'es un peu à l'abri de ça quoi moi prendre le commandement pour mettre les gens à l'abri et puis fais moi un gédard de la guerre s'il te plaît après une fois qu'on sera à l'abri commencez à me le jouer commandant alors qu'il y a à Kodo et des gens beaucoup plus formés que moi ça va pas le faire par contre moi j'ai sûrement mon épouse qui a mon chevet par contre si le jeune à Kodo était toujours là je pense qu'il m'aurait prévenu pour que je sois au courant je pense de ce qui se passe parce que je lui aurais demandé d'aller voir j'aurais tendance à dire que quand t'es soigné on te laisse seul parce qu'il y a du sang etc c'est pas super super bien vu je crame un point de vide pas de mauvaise idée 54 je pense que les dents sont assez entendus ok putain le 22 il est bon quels sont tes ordres du coup mon jeune Badushita Kujashisama alors par rapport au bâtiment t'as compté ton malus de dommage quand même ou pas ben non mais j'ai moins 5 du coup ça fait 47 ça va 49 ça va ah non excuse moi j'ai moins 3 ouais je suis à 50 plus quoi ça va c'est bien au niveau de tout ça on a des bâtiments proches où on peut se protéger le bâtiment le plus proche c'est ma maison quoi c'est la plus solide ben en gros comment dire ça dépend il y a combien de personnel aussi il y a combien de personnel est-ce qu'on peut autrement se protéger en dessous des trucs où on s'assoit alors t'as deux problèmes disons que là vous êtes pris au piège puisque vous êtes enfermé dans l'arène et que c'est ciel ouvert et que les mecs ils font de tirer en cloche et que la probabilité qu'ils touchent est assez importante est-ce qu'on peut se planquer sous les gradins euh non on sait rien les gradins sont parfois des trucs ouverts donc non 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 clairement pas cependant c'est de toute façon les gradins sont en train de prendre feu aussi donc du coup s'ils veulent te protéger il faut s'iriger vers les maisons il y a des maisons autour qui prennent feu qui sont d'autres ouais mais ça fait des si ils se tirent en cloche ça fait des abris contre les flèches au moins elles sont en proximité des maisons oui oui c'est sûr c'est sûr après clairement les forces à licorne ont été prises par surprise euh pendant l'opération et euh et aussi faut vous rendre compte aussi que il y a il y a des il y a des infiltrés dans le dans le camp dans le qu'on appelle ça dans dans la ville et dans les tribunes qui sont en train d'égorger des gens j'avais je l'avais dit voilà je l'avais dit j'avais prévenu la sécurité j'avais prévenu en gros en gros si vous voyez l'épisode de Game of Thrones c'est un peu la même quoi je sais pas si vous il y a une scène où la reine se fait attaquer non c'est pas la reine c'est plus les oh quand le frère de Jon Snow se fait tuer ouais je donne trois ordres simples le premier c'est les noces rouges enfin c'est pas les les noces pour le tournoi pour le premier c'est on fait enfin tous les combattants font une espèce de tortue autour des non combattants le deuxième c'est on quitte l'arène en se repentant entre les bâtiments et le troisième c'est on réfugie un maximum de personnes dans le bâtiment le plus enfin la demeure de Shinjo mais on parle de combien de personnes évacuent est-ce que la demeure de Shinjo ou la bâtisse clairement pas est suffisante pour prendre tout le monde clairement pas clairement pas donc on est d'accord donc en fait c'est plus un cortège qui va reculer reculer juste à ce moment s'il dit en fait bah du coup la gouverneure elle demande à ce qu'on évacue très très rapidement la la son mari en fait bah je m'étonne moi l'idée c'était du coup autour les non combattants entre autres les plus importants autour de la gouverneure c'est s'est rassemblé un certain nombre de combattants qui la protègent elle et le fils de l'impératrice ainsi que les différents ministres et conseillers les gens qui sont qui travaillent pour les ambassades bah sont aussi pris à partie bah du coup y'a que le crabe qui voilà l'ambassadrice crabe qui qui a limite le sourire et qui a sorti son tetsubo quoi mais moi j'ai sorti de nos dashi mais tous les autres sont un peu en galère et voilà et tout le monde essaie de protéger on va dire y'a une comment dire y'a une espèce de grand groupe samouraï seconde cité qui se réunit et qui essaie de faire front mais dans dans ce lot là y'a énormément de courtisans en fait donc les quelques bouchis qui sont encore en état sont loin d'être très très bons bah putain et Missara il s'est fait défoncer on est d'accord Missara ah oui oui ah putain la vache le bon plan du coup je veux dire Shinjo elle est pas forcément au courant de ce qui se passe au niveau de l'arène et ouais je demande à ce que des gens aillent prévenir un maximum de gens dans les trucs de soins bah en fait toi tu vas passer du temps à essayer d'organiser des attaques pour contrer la 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 phalange la espèce de phalange est-ce que tu attaques toi même bah oui je vais pas rester derrière quoi je veux dire j'essaie de protéger mon village quoi ok tu attaques avec ce que tu appelles du renfort j'ai pas beaucoup d'hommes donc bah les renforts j'essaie de retenir moi le plus possible la phalange les renforts c'est pour protéger le village et faire évacuer évacuer les personnes c'est moi un G d'art de la guerre de la guerre et je considère au plus t'es haut au plus t'as d'hommes qui vont t'accompagner pour ta charge alors si je peux ça va si je peux te souffler une idée rappelle toi à quel point c'est efficace des chevaux qui tendent une corde ouais mais là du coup j'ai pas l'équipement pour le faire quoi ok on a eu le temps de s'équiper là franchement il a pas le temps alors la phalange contre les chevaux c'est ce qu'elle plus vaut donc du coup la charge c'est sincèrement je les cherche pas en fait j'essaie de les retenir surtout ouais mais eux ils avancent je veux dire de façon un peu comme une alors eux ils avancent pas trop en fait eux au contraire ils restent en position et ils tiennent et même 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 ils vont ils vont reculer un petit peu quoi ah bah du coup du coup ils sont loin en fait du en fait en gros en gros ce qu'ils ont en fait ce qui est eux ils foutent la pagaille et en fait ils occupent tes forces donc pour l'instant moi je considère que tu t'es pas rendu compte encore que c'était une diversion en fait et tu vas te rencontrer un petit peu après mais voilà du coup tu vas lancer au moins une attaque ou deux contre eux je suppose donc t'as ses 30 parce qu'en fait c'est si tu fais ça en fait il t'occupe et tu vas perdre des hommes plutôt qu'en fait de prendre toutes tes ailes ouais mais je parlais aussi que mon personnage il est pas au courant ce qui se passe autour mais non je sais t'as 10 personnes t'as 10 personnes qui t'accompagnent donc vous pouvez faire une charge si vous voulez 10 cavaliers 10 cavaliers ils cornent quand même on va faire quoi tu lances la charge tac tac je vais considérer qu'il y en a sur les 10 qui t'accompagnent il y en a 3 qui vont tomber par les flèches avant l'impact donc à l'impact vous êtes 7 contre le à fond en rouge ok du coup alors qu'est-ce que tu fais toi dans l'assaut mon petit shinjo est-ce que tu quelle est ta technique qu'est-ce que tu attaques en gros moi j'essaie de viser les archers ok c'est-à-dire que c'est les mecs qui sont derrière les boucliers ouais ouais donc comment tu fais pour passer les boucliers c'est simple je fronce comme un débile et puis je fais sauter le cheval au dessus ok ah ouais le plus c'est de passer au dessus en fait des premiers soldats pour s'éclater dans les archers derrière quoi il y a la formation serrée c'est ce qu'il faut ok enfin maintenant j'ai des quittations alors évidemment un dé un peu difficile mais c'est pas gérable le truc c'est qu'il faut que tu arrives à éviter les lances parce qu'il faut que tu sautes au bon moment de toute façon on risque d'être attaqué vieux et moi ouais tiens le nd d'a pour être touché de ton cheval alors attends bonne question tu dois avoir sa fiche je pense quelque part ouais il est sur le site même si je l'avais mis son truc non juste deux secondes le temps il est à chercher c'est à Kodo il y a quelqu'un qui rentre en trombe dans la salle dans la salle où tu es c'est comment il s'appelle quelque chose je vois le mot qui te dit il faut évacuer machin truc et donc il te transporte d'accord et je lui demande où est ma femme côté de la gouverneure et des autres par contre sur les les sept qui t'attaquaient avec toi qui chargeaient t'en as deux qui sont passés les autres sont morts c'est pas la merde c'est pas qu'un incident ils ont cassé des lances ils ont cassé des trucs ils ont ils ont fait tomber quelques-uns ils ont pas tombé tout seul quoi mais ils ont un peu fracassé la première rangée de la phalange mais voilà ça reste très très mortel de s'approcher d'eux donc maintenant t'es dans le bordel t'es au milieu de la phalange et tu veux découper de l'archer je t'en prie tu peux faire tes attaques ok j'ai déjà fait celle du cheval donc lui fait une bah je t'en prie il fait du piétiné lui ouais donc le cheval non toi oui mais pas le cheval il fait 35 pour toucher et 37 en dégâts de décaloter une boîte crânienne ça m'aurait payé une partie de votre master ouais donc à toi ensuite il a un point de vide juste pour avoir le plus de g1 ou j'ai de dégâts ouais je t'en prie pendant ce temps Hakodo et Bayushi grosso modo les courtisans essayent de sortir de l'arène par la par la comment dire par le terrain en fait par la zone de combat ouais mais non ils servent de lapin là non parce qu'en fait c'est pas idiot parce qu'en fait c'est plus loin que que de la zone des tirs en fait et donc du coup ça permet très rapidement de voir et de voir les quelques combattants qui étaient infiltrés à l'intérieur et qui essayent de se friter pour faire des assassinats bah du coup moi je vais essayer d'aller friter les combattants infiltrés ouais alors clairement il va y avoir un petit assaut qui va être donné par 3-4 gus sur qui vise la gouverneure directement ouais du coup bah tu vas y participer tu vas y résister ils vont reculer tu vas pas être le seul il va y avoir Sipunishitata qui découpe du de l'autochtone facilement il y a Shinjo Tselu aussi qui vont s'y mettre il va y avoir un Kakita qui est le garde du corps de Jiyuka le clan du crabe qui envoie qui envoie au taquet aussi donc voilà ça va 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 alors attends les 9 g4 c'est pour toucher donc 46 et 45 ouais et en dégâts j'ai fait un 33 et 49 en dégâts ouais t'en as tué 2 là non mais j'ai fait beaucoup de 10 en fait c'est pour ça ouais avec le cheval ça fait 3 ouais ta petite intro commence à comment dire les faire reculer que fais-tu quand même une attaque c'est pas déconner alors attaque on va retoucher en plus 42 42 enfoiré et ben oui ils sont presque meilleurs que moi par contre en dégâts ils font des trucs de moule mais pas pire que moi je pense non ils font des dégâts de moule 43 ça va passer ça voilà quoi que non attends non parce que si j'utilise mon rang de comme on n'a pas fait l'initiative moi j'ai utilisé mon rang de vide de la guerre c'est pour augmenter l'armure quoi d'accord ça me fait 47 ok bon ça passe pas ils vont se mettre en assaut de toute façon au pire voilà il y a beaucoup de combattants bon ben du coup tu t'es pris 18 et 17 et ils reculent pour essayer de reformer le rang devant toi bon t'es pas un expert en ordre de la guerre mais tu comprends que s'ils referment sur toi ça va être devant toi ça va être compliqué ils m'ont laissé derrière ils sont tous passés de l'autre côté ou ils m'encerclent non en fait ils ont arrêté de t'encercler parce que du coup c'est trop bordélique d'avoir un canasson au milieu de leur phalange donc ils reculent ils reculent t'as pu choper les mecs qui reculaient etc c'est eux que t'as tué ils reculent pour essayer de se reformer devant toi et comme ça ils seront du coup un poil plus petits mais ils vont pouvoir te piquer ils ont quand même réussi à te piquer sur le trajet en reculant mais maintenant c'est à toi de jouer considère que t'as l'initiative sur eux bah du coup je les laisse pas faire ouais j'ai encore deux pelés avec moi ouais bah on va essayer de traverser dans un autre sens ouais ok bah fais moi j'ai d'évitation les autres vous faites quoi ah aïe bah comme je t'ai dit moi je vais faire de l'élimination dans les infiltrés et puis après puis après je vais je vais commencer à sortir avec les autres et l'idée ça va être de mener un assaut peut-être sur les archers et leur faire payer et que plus jamais ils aient une idée aussi conne moi j'essaie d'organiser la retraite de façon structurée pour qu'elle soit efficace ok bah écoute j'ai l'art de la guerre n'oublie pas tes menus de blessure donc je suis toujours à moins 40 ouais tu ouais tu vas être à moins 20 allez t'as peut-être récupéré pas en art de la guerre du coup j'ai plus de j'ai plus de ok alors j'ai combien 43 ok tu colles au groupe pour les empêcher de se reformer derrière bon ça marche par contre quand ils comprennent il y a un mec qui dit enfin tu comprends qu'il il splite en deux la phalange et se colle contre les murs de deux baraques et en fait contrôle la rue tu me dis quand tu veux je lance j'ai claqué vas-y vas-y on voit on voit mais quand même moins bah t'arrives à organiser la retraite malgré ça c'est c'est quand même comment dire c'est ton apprenti qui va donner les ordres on va dire pour toi qui va les les élever qui va les transmettre voilà qui va les crier même c'est un grand moment pour lui en plus bah ouais et du coup comment dire alors du coup tac 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 finjo bah tu entends que la on avait ça la mince la tribune s'effondre la tribune on va dire VIP là où il y avait la gouverneur s'effondre sous les flammes du coup elle vient apparente que fais-tu et vous vous êtes en train de sortir de l'autre côté en fait côté seconde cité en fait ok à Kodo et de mon côté je vois de l'action en ville encore il y a des gens qui se battent encore ou c'est le cas de me plat il y a visiblement il y a des archers qui arrivent sur les côtés et qui commencent à prendre envers tes troupes c'est que là comme j'ai je t'ai vu j'ai fait mon GD pour traverser les mecs t'as réussi mais que du coup eux ont répliqué pour éviter tu vas en secouer un ou deux etc tu vas diminuer le rang vous trois vous allez le faire mais du coup comme ils ont vu qu'ils sont pas assez rapides pour se repositionner par rapport à toi et que tu vois leur technique ils vont en appliquer une ou ils coincent ton cheval parce que du coup ils se mettent contre un mur ils profitent ouais mais du coup je les laisse en fin de compte ce que je fais c'est que je fais le tour par les champs et puis j'en profite pour attaquer tous les archers qui sont sur ma route du coup je sais pas trop ce qu'il se passe dans le village parce que du coup j'étais pas dans le village du coup ça me permet de voir en même temps ce qu'il se passe dans le village alors tu as un malus de 10 à toutes tes actions maintenant t'as tué ouais mais ouais ok pas de soucis tu fais une manoeuvre donc pas de problème les deux mecs qui t'accompagnent pareil tu vas tu vas voir que le comment dire le enfin du coin de la tu vas voir ton chef de la sécurité qui passe un très très bon moment hein ça aurait été bien qu'il fasse pas ce bon moment autrement qu'en faisant tuer la moitié du village quoi du coup à coup de Tetsubo il fracasse des des bad guy il se bat mais alors pour chaque chaque centimètre carré du village il repousse les dans ces cas là je vais en profiter pour le voir parce que j'aimerais bien savoir où est mon mon mari en fait bah du coup ton mari il est dans une des des une des de soins du du tournoi ouais bah du du tournoi même là où ça s'est effondré pas forcément là mais pas loin après est-ce qu'il a réussi à s'échapper bonne question justement je l'ai vérifié ok donc tu ne fais pas ton coup d'aller vérifier les archers bah j'envoie juste les bah du coup les deux gueules fer moi je vais la roche bah non bon en fait j'y vais avec les archers mais j'envoie le l'ancien 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 ah tu charges ton l'ancien l'ancien d'accord pas de soucis donc toi pendant ce temps tu donnes l'assaut sur les archers alors tu vas tu passes par le nord ou par le sud pour les archers par le sud très bien bon bah t'en croises tu les tapes pas de problème en fait le ménage tu vois que les 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 cavaliers qui sont avec toi rangent leur leur utilisent des flèches et vont tirer avec des flèches au galop alors le problème c'est que vous allez en choper des archers il n'y a pas de problème cependant c'est la nuit et que dès que tu sors du village il y en a de flopper de façon je pense ouais il y en a pas mal mais le truc c'est que ils sont dans la nuit et ils se cachent bien donc du coup et le problème c'est que ils tirent des flèches enflammées je crois non oui au début mais après quand ils s'approchent et qu'ils commencent à tirer des flèches sur les cibles directement ils tirent plus en clash et ils ont plus ou moins de tirer un enflammé parce que là le village il crame partout donc la lumière ils l'ont ça aide ok donc là le truc c'est que vous allez vite vous rendre compte que c'est quand même assez dangereux de s'approcher un petit peu de s'éloigner trop du village parce que les archers clairement à une ou deux flèches tu vas en prendre une ou deux ça va rien te faire ton armure te protège mais bon comme dit j'ai fait le tour par le sud et je reviens dans le village par le côté histoire d'essayer de protéger les quelques survivants encore du village et surtout pour retrouver mon époux ok en fait ce que j'ai compris c'est que tu fais un demi-tour tu passes par le sud pour aller de l'autre côté de l'arène en fait pour retrouver l'autre ok bah tu vois effectivement que le convoi est en train de se former Akodo et la délégation Lyon essayent de donner des ordres ok je les préviens ce que j'ai vu au passage ouais c'est un peu la pagaille il y a pas mal de gens qui se mettent à courir dans tous les sens clairement visiblement les eventy ne cherchent pas à battre et à poursuivre trop la la manoeuvre dès que vous allez avoir fait je sais pas moi plusieurs centaines de mètres vous allez voir que les poursuivants il n'y en a pas ils sont là pour mieux chasser du truc c'est tout beaucoup de chiosophie c'est chez toi le truc en question tu sais ouais bah de toute façon si les jeux se font pas chez moi l'an prochain je suis ronin et puis de toute façon c'est forcément un bal barré pour moi donc je suis plus à ça après mais retrouvez mon époux on ira mourir glorieusement ensemble au front je sais que le MJ est sédique mais quand même il va se passer plein de choses bref dans tous les cas vous allez rentrer malgré cette attaque alors ton mari a survécu il est au bras du Dolida il lui a trouvé une monture clairement en fait il y a pas mal de gens qui vont récupérer des montures à droite à gauche pour essayer de s'enfuir rapidement en plus il me pique mes chevaux ouais ouais clairement pas forcément les tiens les tiens parce que les tiens sont un peu loin et pas forcément prêts à être montés mais clairement du vol de chevaux licorne et du coup ça ajoute un peu à la panique parce que les samoura et licorne qui voient ça ont pas laissé faire moi j'essaie de concentrer mes forces sur la défense du village bref c'est un gros bordel qui évacue le village tes hommes principalement les licornes vont se regrouper et commencer à contre-attaquer mais sachant que évidemment les ivindies vont disparaître on va dire rapidement comme ils sont arrivés la phalange va quitter le village et laissant en fait principalement tout le quartier des constructions pas mal abîmées des constructions nouvelles pour le pour le donc on va dénombrer quand même pas mal de morts quoi principalement des émimes un peu riches venus de seconde cité qui eux n'ont pas eu la protection forcément directe des samouraïs dans les tribunes et qui sont de toute façon qui ont préféré son fier lâchement tu veux dire qu'on a eu une constitution plus après dans le convoi il y a quand même eu des émimes sauvés mais voilà je sais pas si vous avez une vision globale de l'événement mais c'est un peu l'idée donc ton village ne va pas tomber mais clairement il va être un petit peu chamboulé il est à moitié rasé disons qu'il est bien souillé la plupart des morts ne sont pas de chez toi en fait puisque c'est des visiteurs principalement toi dans tes gens ils sont restés tranquilles ils sont morts de peur mais voilà les moines ont participé par exemple à chasser les moines agressifs ont participé à chasser les mecs donc chez eux clairement en un monde de morts il y a eu beaucoup plus de morts que t'es chez vous enfin comment dire les mecs sont venus quoi que peut-être pas en nombre de morts mais au moins les combattants il y en a beaucoup qui étaient venus faire une mission suicide donc voilà c'est pour ça que la phalange a été vraiment la plus meurtrière chez les licornes voilà le convoi va se diriger tout droit en pleine nuit vers seconde cité bah ouais de toute façon je reste dans mon village je suppose ouais bah tu vas en fait ton mari va insister pour y retourner et prêter main forte en fait ouais mais non c'est à dire je vais pas avec le convoi moi je resterai dans mon village pour assurer la protection et puis éventuellement une dernière ligne si j'avais besoin tu lances les différentes contre-attaques mais clairement dès que le convoi est parti les événiers vont faire de même ils vont essayer de se replier tranquillement moi je m'en fous je fais des prisonniers si possible bah ok je sais pas de quel village il vient parce que ça va se payer il y en a beaucoup qui se suicident quand tu essaies de les emprisonner c'est une manie chez eux ah bah oui non mais clairement je veux dire les mecs bon tu vas en avoir tu vas en avoir 2-3 qui vont moi j'aimerais savoir s'ils ont été poussés par d'autres parce que c'est enfin je sais pas cette méthode de combat elle a déjà vu et c'était des yodotai je pense qu'on doit pouvoir enfin je pense pouvoir dire qu'on l'a déjà vu sa méthode de combat la phalanche je vous l'avais pas vue mais moi j'ai clairement je voulais la décrire d'une façon d'une autre ouais mais même les boucliers tout ça je sais pas si on a pas dans le village vu que des archives où il y avait pas de truc les boucliers c'était qu'au niveau de l'arrière qu'il y en avait quoi ouais si au moment de la sortie en fait on les a vus non 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 vous êtes sorti de l'autre côté vous êtes sorti de l'autre côté vous bon c'est très très efficace quoi bref vous allez rentrer à seconde cité évidemment l'ambassadrice et la gouverneure et fumace tout ce qui vient de se passer non on peut pardonner Kakita euh euh Mirohime comment elle s'appelle Mitohime Mitohime euh attends attends viens te voir Shinjosia juste avant que tu quittes le convoi euh et elle te dit que euh que le qu'on appelle ça le katana a disparu il faut te dédiquer attention transmettre quand ça a commencé à partir en sucette elle elle a elle a dégainé son katana elle pas celui qu'elle allait recevoir elle s'est battue et euh et du coup bah euh les individus qui étaient proches ne sont pas visibles euh elle est allée voir ton carreau qui est dans le groupe du convoi il va revenir avec vous mais peut-être un peu plus tard lui il va pas aller jusqu'à seconde cité il va s'arrêter dans un village un peu avant bah il attendra tant qu'à faire je préfère autant qu'il y a histoire de prendre des nouvelles de la gouverneure et tout ça c'est à voir si je dois rendre des comptes d'accord je lui demande il le fait il y a pas de problème c'est nous qui avons organisé quand même donc on est responsable de la sécurité et tout ça donc on va prendre en première ligne en gros il va dire que bah il a il a pas il a pas vu qui qui a pu faire ça quoi parce que lui dès qu'il y a eu les premières flèches etc qu'il a vu que la Kakita portait au combat il a laissé l'affaire il a reposé le katana à l'endroit où il devait être c'est lui qui allait le transmettre dans la cérémonie il a reposé et du coup bah où est-ce qu'il est dans le dans les décombres dans les décombres il faudra le trouver quoi je lui dis qu'on on fera d'autres possibles pour le retrouver quoi il lui revient le droit il a été enfin j'étais pas là donc comme elle l'a gagné ce katana lui revient le droit quoi donc en gros est-ce quoi si on retrouve pas ce katana ? bah pas grand chose bah après s'il a été volé bah voilà mais bon c'est le premier qui se trimballe en ville avec ah oui le billet moi oui c'est l'idée quoi mais ouais bah voilà je pense que là on va s'arrêter la tête pour aujourd'hui ouais on jouera les conséquences de tout ça la semaine prochaine j'espère que ça vous a plu oui oui c'était très sympa on va lancer beaucoup de dés aujourd'hui je pense que la prochaine partie ça sera plus calme ça sera moins moins violent en termes de dés il y en a quand même eu une dé très chier quoi après on va dire c'est un tournoi donc oui bah c'est normal tu auras vu qui était à Mitoïmé gagner et Miromoto Misara perdre son son cèvre ouais déjà c'est pas cool mais moi ce qui m'emmerde le plus c'est est-ce qu'il va y avoir des conséquences à tout ça genre négatives pour Shinjo quoi bah oui mais ça je te le dirai plus tard on est d'accord que la prochaine cour du verre avec Shinjo je vais avoir du mal à organiser les prochains jeux dans mon village donc forcément je vais devenir forcément non non mais je veux dire pas forcément ça est-ce que ça peut être conservé contre toi cet assaut sur ton village il y aura toujours des gens ah bah vous verrez vous verrez c'est des conséquences qu'il faudra gérer évidemment le lendemain attendez-vous enfin dès que vous allez arriver à seconde cité pour ceux qui sauront imaginez bien que vous allez faire une cour hein monsieur hein surtout sortir des troupes ouais c'est c'est comment on appelle ça c'est la cour état d'urgence tu vois c'est un peu l'idée arrêtez les enregistrements donc à la semaine prochaine comme ça tout ça c'est un peu plus c'est un peu plus d'urgence